Hello Franck, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Divergent. Je commence d'emblée en général en proposant à mes invités une première question qui est comment ils se présentent face à des personnes qui les découvrent justement. Bonjour, je suis Franck. Ça commence bien. Comment est-ce que je me présente devant des gens qui ne me connaissent pas ? Oui, qui te découvrent. C'est le mec qui n'a aucune humilité. C'est assez rare en fait que ça se produit. Non, en réalité, ce type de situation ne se produit pas si souvent que ça parce que je vais être assez mal à l'aise de partir de zéro. Souvent, quelqu'un qui ne va pas me connaître, ça va dépendre un peu du contexte. Si je le vois dans un club d'affaires, si je suis dans une réunion, c'est assez compliqué de répondre à ta question de manière… Je vais tout de suite jouer le mec chiant, mais c'est compliqué de répondre en fait à cette question sans contextualiser. Et tu me demandes qui je suis quand je suis comme en fin de journée, je vais être à l'école de ma fille, je suis président des parents d'élèves et je vais me présenter comme mon jour, je prends que le papa de Damaris et d'Astan et puis je suis enchanté de vous connaître ou quoi que ce soit. Est-ce que tu me dis comment tu te présentes quand tu vas dans un club d'affaires ? Je vais te dire que ça va dépendre en fait du club d'affaires. Parce que si c'est des chefs d'entreprise qui sont dans tel ou tel secteur, moi je vais me présenter en disant bonjour, je suis Franck, je suis dealer d'histoire. Et puis on va dire quoi ? Je suis dealer d'histoire. Ça veut dire quoi ? Et là, les gens, ils ont tout de suite envie d'en savoir plus. Et donc moi, je suis très à l'aise, si on s'amuse un peu avec l'ingénierie des profils, moi je suis très à l'aise avec la réponse. C'est-à-dire que je suis bien meilleur en réponse qu'en pro-action. C'est-à-dire que je vais répondre à des questions et je vais être très à l'aise pour répondre aux questions ou alors je vais faire en sorte de provoquer des questions. Et donc du coup, si je dis aux gens, je m'appelle Franck, je suis dealer d'histoire. Ah bon, mais c'est-à-dire ? En fait, je vais aider les gens à raconter des histoires qui leur permettent de vendre plus facilement. Attends, comment vous faites ça ? En fait, je vais à chaque fois donner une phrase qui répond un tout petit peu à celle d'avant, mais tout en mettant de l'intrigue pour celle d'après. Parce que moi, tout ce que je veux, c'est quand tu lis un livre, c'est ce qu'on appelle les page turners. Les livres où en fait, tu es obligé de tourner la page parce que tu as envie de savoir ce qui va se faire sur la page d'après. C'est ça. C'est la même chose dans les séries télé, c'est la même chose dans les films, c'est la même chose un peu partout. Moi, ça, c'est ma spécialité. Donc, comme je sais que je suis à l'aise avec ça, je vais tout le temps tenter de produire ce type d'effet, de faire en sorte que la personne soit de plus en plus intriguée. À la fois, elle a des réponses, mais en fait, elle a aussi des nouvelles questions pour aller toujours un tout petit peu plus loin. Donc, répondre à ta question est très difficile pour moi aujourd'hui. Mais tu as répondu à la question parce que justement, tu expliques comment ce que toi, tu fais pour te présenter en fonction du contexte. Donc, le contexte, l'interlocuteur, tu vas t'adapter. Puis, tu l'as dit toi-même aussi que tu es plus dans une démarche de en réponse et avec cette notion de… Enfin, moi, je le vois comme ça. En tout cas, en tout cas, de jouer sur… Donner l'envie à l'autre, de te poser encore plus de questions. C'est en dire un petit peu, mais pas trop pour qu'il continue à… Enfin, comme dans les films, les cliffhangers, le côté… J'ai envie de regarder l'épisode d'après, quoi. J'en ai juste pour un petit quart d'heure et puis trois quarts d'heure après, c'est encore. C'est vraiment ce phénomène. C'est pour ça que j'ai créé la marque « dealer d'histoire ». C'est parce que « dealer », c'est parce que c'est en relation avec notamment la dopamine dans notre cerveau. C'est que notre cerveau, il est drogué à l'intrigue et à la curiosité. C'est ce qui fait bouger le monde. Si tu dis aux gens… Si tu donnes aux gens tout de suite une information, en fait, ils vont la catégoriser et ils vont la mettre dans leur mémoire à long terme et ils vont passer à autre chose. Je te disais, par exemple, si je suis en face de dirigeant, je vais dire ça, mais si je suis en face, par exemple, de coach ou de thérapeute, je vais toujours partir sur plus ou moins la même base qui est « bonjour, je suis de dealer d'histoire ». Ah bon, mais c'est-à-dire ? J'aide les gens, en fait, à être beaucoup plus à l'aise avec la narration pour obtenir des résultats plus rapides avec leurs clients, que ce soit en termes de changement ou de transformation. Les gens, ils vont dire « attends, c'est-à-dire que… » Pourquoi ? Parce que là, je viens de toucher, en fait, qui les préoccupent au quotidien le plus. C'est comment être de plus en plus efficace avec leurs clients. Et donc, automatiquement, tu viens de piquer chez eux ce côté un peu dopamine de « j'ai envie de connaître la suite, j'ai envie d'en savoir plus ». Et plus tu vas les intriguer, plus les gens vont t'offrir, en fait, de l'espace pour parler. Alors que si tu ne les intrigues pas, ils n'ont qu'une envie, c'est de parler d'eux. Et il y a aussi avec cette entrée en matière où tu dis « dealer d'histoire », est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet de nouveauté, de surprise qui, justement, en plus de la curiosité, qui va, du coup, vraiment faire ce pic ? Complètement. Ça, je n'ai jamais entendu. Du coup, tu deviens tout de suite plus remarquable, plus mémorable dans l'expérience de ta personne. Après, tu as plein de moyens de le faire. Ça, c'est une des façons. Avant d'avoir la marque « dealer d'histoire », j'avais mon cabinet d'hypnose et de thérapie. On me demandait « alors, tu fais quoi ? » Et je dis « moi, j'aide les gens qui ont un cerveau entre les deux oreilles. » Et croyez-moi, ce n'est pas si courant que ça. En général, régler les problèmes qu'ils ne sont pas censés avoir et qu'ils ont pourtant. Mais en même temps, ça marche aussi s'ils ont des problèmes qu'ils ne pensent pas avoir, mais qu'ils ont quand même. Et là, tu faisais de la confusion et tu as les gens qui comprenaient. Attendez, attendez. J'ai pas tant peur. C'est-à-dire ? Après, il y avait un autre pitch que j'aimais bien. Moi, j'aide les coachs à changer de voiture plus souvent. Mais ça marche si c'est pour construire une piscine. Il y a un mec qui disait « mais vous vendez des bagnoles, vous construisez des piscines ? » Et je comprends pas. Parce qu'en fait, le cerveau étant feignant, parce que c'est vraiment un feignant du cognitif, il dépense un minimum d'informations pour traiter l'information qu'il a. Donc, il va se focaliser sur les derniers mots qu'il a entendus. Sur les mots clés. Piscine et voiture. Piscine et voiture. Donc, 95% des gens vont dire « mais tu vends des maisons ? » Non, tu vends des voitures, tu fabriques des piscines. Non, mais tu fais quoi exactement ? Parce que c'est les dernières choses qu'ils ont entendues. Et là, en fait, tu viens d'éveiller chez eux cette fameuse dopamine qui est la curiosité et qui fait qu'ils veulent savoir, ils veulent comprendre. Et là, ce qui est marrant, c'est que tout d'un coup, t'as pas qu'un demi-cerveau qui vient de se connecter à toi. C'est que t'as la totalité de leur cerveau qui veut en savoir plus. Et là, après, c'est là où je dis souvent que t'as une autoroute pour là, à partir de ce moment-là, raconter ton histoire. C'est ça. C'est justement le propos du podcast. Mais avant de te proposer de raconter ton histoire, j'aime bien proposer un jeu à mes invités. Et ce jeu, c'est celui du portrait chinois. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Et l'idée, c'est de proposer tout simplement de dire, OK, avec qui tu es, on va dire ça comme ça. Si tu n'étais plus Franck Marchex, là, maintenant, à cet instant, si tu étais autre chose, qu'est-ce que tu serais et pourquoi ? Je serais un magicien dans un film. Je serais un magicien dans un film. Je serais probablement un magicien dans un film. Mais magicien au sens royaume, au sens vrai magicien, pas magicien prestidigitateur. Magicien au sens du conte. Je serais sûrement un magicien dans un conte ou probablement un dragon dans un conte. Plutôt magicien ou plutôt dragon, du coup ? L'un ou l'autre. Ou un magicien qui se transforme en dragon. En fait, c'est ça, un peu comme Merlin l'Enchanteur, là, qui, à un moment donné, il se transforme en dragon. C'est la spartière qui se transforme en dragon et Merlin l'Enchanteur qui se transforme en virus. Non, c'est ça, c'était ça. Mais on en est là, ce serait ça. Un magicien qui pourrait se transformer, ouais. Ah ouais, je serais sûrement un magicien. D'abord, parce que c'est mes histoires préférées. C'est d'abord mes histoires préférées. C'est les histoires que je préfère raconter à mes enfants. Des histoires de magie, tu veux dire ? Ouais, des histoires de magie, des histoires de... Oui, il y a de la magie d'une manière ou d'une autre. De toute façon, je les élève dans ce que j'appelle la pédagogie ludique. C'est que je les élève en pensant que la vie doit être magique. Et que si elle ne l'est pas, il faut la rendre magique. Il y a maintenant qu'elle est grande, voilà, 7 ans, ma plus grande, le petit a 3 ans, mais elle qui a 7 ans, on a un rituel ou un gimmick. J'en ferai probablement un bouquin, il aura ce titre. C'est « En vrai ou dans la tête à papa ? » Ça, c'était le gimmick qu'on a. C'est-à-dire que quand elle me pose une question, on va regarder un film et puis dedans, il va y avoir des licornes. Et puis, elle me regarde et puis elle me dit, même à 7 ans, elle me dit « Mais papa, les licornes, ça existe ? » Et puis là, elle me regarde et me dit « Non, mais en vrai, pas dans la tête à papa. » Et quand elle était plus petite, c'est moi qui lui disais « En vrai ou dans la tête à papa ? » Et c'est pour ça qu'en fait, elle a pris ce gimmick-là. Et que c'est resté parce qu'elle me regarde et elle me dit « Non, mais en vrai, pas dans la tête à papa. » Parce qu'elle sait en fait que dans ma tête, les licornes, ça existe. Mais en vrai, ça n'existe pas. Ou en tout cas, elle ne les a pas encore trouvées. C'est comme ça que je vais lui formuler. Tu sais, quand on regarde un truc sur des, je ne sais pas moi, n'importe quel… Là, on a regardé où, qu'il n'y a pas longtemps, le capitaine de Crochet, il y avait la fée Clochette. Et dans la fée Clochette, elle me regarde et me dit « Mais papa, mais les fées, ça existe ? » Et puis je la regarde avec toujours le même sourire. Et puis elle me dit « Non, mais en vrai, pas dans la tête à papa. » Et je me dis « En vrai, il paraît que non. » Et dans la tête à papa ? D'après toi ? Oui, il y en a. Et c'est plus marrant qu'il y en ait ou c'est plus marrant qu'il n'y en ait pas ? C'est bien plus marrant quand il y en a. Et c'est ça en fait que j'ai envie de renseigner. C'est ça en fait que j'ai moins envie de créer dans mon… Parce que je trouve que la vie est tellement… Comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai eu un cabinet pendant presque 20 ans d'hypnothérapie. J'ai entendu les pires choses dans mon cabinet, les pires trucs. J'ai un regard sur l'humanité qui n'est pas top top, qui est biaisé par ce que moi j'ai pu entendre. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une vie protégée avec des parents plutôt cool et qui ne m'ont jamais battu, frappé, abusé. Donc, j'allais dire, ça ne vient pas de ma nature. Mais j'ai entendu honnêtement des choses que je ne pourrais même pas écrire dans un bouquin. Ou alors si, si tu veux faire vomir des gens, c'est peut-être une option. Mais honnêtement, j'ai un regard sur l'humanité qui, je le répète, n'est pas… Quand j'entends les coachs ou les thérapeutes du moment, très bisounours, en mode « Oh, l'humanité, machin… » Non, mais tu n'as encore rien entendu pour continuer à penser ça. Parce que ce n'est pas vrai. la prédominance de l'être humain n'est pas vers le beau et vers le bien. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'on arrête de dire. C'est une petite partie de l'humanité qui est capable de concevoir ce genre de choses. Ce n'est pas la majorité. Tu vois, quand on parle des grands compositeurs, des grands artistes, ok, pas de problème, mais tu prends dans ces cas-là la majorité et tu calcules combien de gens sont capables de faire ça. Tu te rends bien compte que ce n'est pas l'immense majorité. Ça reste presque une exception. C'est une minorité, voire même une exception pour les meilleurs. Après, tout un chacun peut te peindre, peut être attiré par l'art. D'ailleurs, souvent, quand ça va plutôt bien, tu es attiré par ce genre de choses. Mais quand ce n'est pas bien, non, ça ne marche pas comme ça. Ou alors, ce que tu réalises, là aussi, c'est un des vertoires souvent de tes propres souffrances ou de tes propres problèmes. Donc, en ayant cette vision d'humanité, je la trouve beaucoup plus intéressante, cette humanité, quand on tente un peu de la rendre un peu plus magique, un peu plus exceptionnelle qu'elle n'est dans la réalité. Et pourtant, moi, je vis dans un pays riche, dans une région protégée de la délinquance, même si, bon, il y en a comme partout. Mais je ne suis pas dans un pays où on court derrière avec une machette parce que tu n'es pas du bon clan, tu vois. Je ne suis pas dans un pays où on court derrière parce que tu n'as pas mis un truc sur la tête. J'ai de la chance. Et bien, même en ayant cette chance-là, depuis 20 ans, j'entends des trucs où tu te dis, putain, on n'a pas ça, mais on a aussi d'autres trucs à nous, tu vois. On a aussi d'autres trucs qui sont bien, bien, bien pourris. Et que je sais que statistiquement, mes enfants ont plus de chances de vivre des choses pas top que top, statistiquement. Donc, si je ne crée pas chez eux une forme de résistance ou de résilience autour de comment ils vont ensuite se raconter les histoires, j'estime que je ne les aide pas au mieux à faire face à ce qui va se passer. Et justement, donc ces magiciens, tu disais, dans un film ou dans un conte, avec cette idée de magicien de pouvoir apporter, enfin, le pourquoi en tout cas de ce que j'entends, c'est que parce qu'il y a vraiment ce besoin quelque part de mettre de la magie, tu disais la vie doit être magique. Sinon, c'est assez triste par rapport à ce que la réalité est, on va dire ça comme ça. Donc, autant la rendre magique et fabuleuse, dans le sens de fable, d'histoire, justement. Et tu parlais de choisir les histoires, c'est vraiment quelque chose qui, par rapport à l'intro qu'on avait tout à l'heure, où tu disais, ben oui, moi, vraiment, c'est dealer d'histoire, c'est quelque part ton accroche, on va dire ça comme tu es de présence. Mais c'est vraiment ton leitmotiv. Choisir son histoire, c'est choisir sa vie. Aujourd'hui, tu entendras souvent les gens qui disent que c'est leur histoire qui, entre guillemets, a déterminé leur vie. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce qui détermine ta vie, c'est la manière dont tu te racontes ton histoire. Et tu peux choisir de te la raconter de telle ou telle manière. Et depuis le temps que j'aide mes clients à changer, se transformer et pour la plupart, quand même, aller mieux, tu te rends compte que le point commun de chacun de ceux-là, c'est de changer leur histoire pertinente. Leur regard sur leur histoire. Et pas dans les faits, qu'on se comprenne bien, parce que les faits sont les faits. Les faits sont les faits. Mais la manière d'interpréter ces faits, ça, c'est la manière dont tu te racontes ton histoire. C'est ça. Et ça, c'est tout l'enjeu, en réalité, de reprendre le pouvoir, reprendre, moi, ce que j'appelle reprendre son pouvoir pertinent. L'histoire, je vais me la raconter autrement, ou je vais aider un client à se raconter son histoire autrement. C'est ça. Et justement, le propos du podcast, c'est d'écouter des histoires. Donc, j'aimerais bien que tu nous partages, si tu veux bien, là. Pendant, ben voilà, tu la démarres où tu veux, tu racontes ce que tu veux, tu la termines où tu veux, on a le temps. Raconte-moi, c'est quoi l'histoire que tu as choisie, du coup ? Donc, comment tu vas la raconter, ton histoire à toi, en ce moment, sur le podcast ? Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à cette question. OK. Dis-moi pourquoi. Qu'est-ce que… Parce qu'en réalité, tout est racontable. Je me souviens d'une vidéo où il y avait l'auteur Picouli, j'ai oublié son prénom, peu importe, mais cet auteur, il passait dans l'émission La Parenthèse inattendue. Je ne sais pas si tu te souviens de cette émission avec Frédéric Lopez. où, voilà, ils sont dans un… Manifiqui Maison et tout, c'était trop bien. Ouais, les téléphones sont dans un coffre, je ne sais pas quoi. Enfin, bon, ils sont vraiment contre eux. Et Frédéric, avec son talent d'interviewer, interrogeait ses invités, pareil, pour qu'ils se racontent, pour qu'ils se livrent. Et Picouli, à chaque fois, il avait une belle histoire. Et puis, Frédéric Lopez a un moment qui disait, putain, mais il n'arrive que des trucs super, quoi. Ça, ce n'est pas possible. Et même les trucs moches, tu les racontes de telle manière qu'on a l'impression qu'en fait, c'est pas bien super, quoi. Et j'ai adoré la réponse de Picouli qui dit, non, mais en fait, c'est la manière dont on raconte les choses qui les transforme en histoire. Et donc, même le fait d'aller papoter avec quelqu'un à la machine à café, tu parles de ça à quelqu'un qui n'est pas bon dans l'art de la narration. Bon, il n'y a aucune raison de raconter cette histoire, parce qu'au bout de cinq minutes, en fait, tu as fait le tour. Je suis allé à la machine à café, j'ai vu Robert et puis je suis parti. Et puis, tu as le compteur. Et le compteur, c'est, attends, tu ne te rends pas compte. À neuf heures, parce qu'habituellement, j'y vais un peu plus tard, mais là, c'est ceci, je suis allé à neuf heures à la machine à café. Et là, déjà, tu es en train de te dire, mais c'est quoi l'enjeu d'y aller à neuf heures plutôt que neuf heures et demie, tu vois. C'est ça. Ça paraît con, mais rien que cette formulation provoque déjà un présupposé qu'il y a un truc bizarre. Et ouais, parce que là, en fait, j'ai vu Josette. Mais Josette, je ne la vois jamais, parce qu'habituellement, elle vient à neuf heures et demie. Ou à neuf heures, peu importe, j'ai perdu le film. Mais l'idée, c'est ça. Et là, déjà, tu dis, attends, donc il s'est passé un truc avec Josette. C'est ça. C'est qu'il y a un truc intéressant avec Josette que tu vois d'habitude, que tu ne la vois pas. Que tu ne vois jamais, par exemple. Et là, tu vas dire, ouais, parce qu'en fait, elle m'a raconté que. Et là, tu vas prendre, par exemple, ce qu'on appelle un archétype, tu vas prendre le confident. Donc déjà, ta voix, elle change. Tu n'es plus en train de parler de la même manière. Tu vois, tu es en train de parler presque en chuchotant. Mais là, c'est l'archétype du confident, de l'ami. Et donc déjà, rien que ça veut dire déjà plein de choses. Et là, je vais te raconter quelque chose lié à cette histoire. Cette histoire, ça devient une aventure, en fait. Pourtant, j'ai été à la machine à café. C'est ça. Donc, moi, si tu veux bien, je te reposerai une autre question. Vas-y. Qu'est-ce qui t'intrigue le plus dans ce que tu sais de moi ? Alors, je sais pas grand-chose. Enfin, j'ai déjà participé ou entendu certaines de tes conférences où tu parles justement de ton environnement où ta maman travaillait dans un centre, je pense. Oui, handicapé. Voilà, voilà. Et orthophoniste. Orthophoniste, c'est ça. Et que tu avais rencontré ce garçon qui avait le même âge que toi à 18 ans. Oui. Cette histoire-là m'a marquée, forcément. Je suis très sensible aux histoires aussi, tu vois. Toi, c'est une des histoires fondatrices de mon métier d'accompagnant. C'est vraiment une des histoires fondatrices parce que c'est une des histoires qui m'a amené à vraiment prendre une décision extrêmement forte dans ma vie. Et c'était à 18 ans déjà. C'était à 18 ans. C'est ça. En fait, il faut la remettre en perspective. Donc, ma maman, elle travaillait en tant qu'orthophoniste dans un centre d'handicapés et elle s'occupait d'enfants qu'on appelle IMC ou des enfants qui avaient des troubles moteurs, donc des handicaps qui sont quand même relativement sévères. Et puis, d'autres qui sont plutôt des enfants qui étaient en difficulté, on va dire, langagière parce qu'ils sont souvent opérés, donc rarement à l'école, donc souvent des difficultés de ce type-là. Donc, il y avait vraiment, j'allais dire, toute catégorie de handicap. Et puis, moi, depuis tout petit, j'allais régulièrement dans le centre après l'école ou après le collège, etc. Et là, évidemment, en 18 ans, c'était après le lycée. Je ne sais plus pourquoi. Je vais être jeune permis, d'ailleurs, parce que j'étais allé seul. Elle me demande probablement de la retrouver là-bas. Donc, j'y vais. Et puis, je l'attends dans son bureau. Et on était à deux droits de repartir quand il me dit « Ah, j'ai oublié quelque chose. Attends, ne bouge pas. Il faut que j'aille voir quel collègue ». Et puis, on traverse le centre. Et là, on traverse, en fait, une des salles qui est un espace de vie où il y a des baby-foods, des billards, enfin, un espace de vie comme dans un foyer, tu vois. Et là, je connais souvent les jeunes parce que j'avais l'habitude de les voir. Et puis, là, je vois un jeune, là, par contre, que je ne reconnaissais pas. Un jeune en fauteuil, un peu plus âgé parce que la moyenne était quand même plutôt basse, ou plutôt adolescente, jeune ou adolescente. Là, il était un peu plus âgé. Donc, voilà, 18, 19 ans. Enfin, je me faisais un peu cette idée-là. Et puis, je disais bien, je ne le connais pas. Mais oui, il est nouveau. Il vient d'arriver. Il va faire une partie de sa rééducation ici. Il donne son prénom. Et elle me dit « Mais tu ne l'as jamais vu jusqu'à ce moment ? » Non, non, pas encore. Forcément, au curieux, je lui dis « Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? » Et elle me dit « C'est assez triste de ce qui s'est passé. Mais en fait, il faut que tu comprennes qu'il était comme toi il y a encore un an. » « Ah bon ? » Et elle me dit « Oui, en fait, il était avec des amis dans un lac. Il a voulu faire un peu le barbeau. » Et il a sauté. Et en fait, il s'est cassé. Épaté les filles, les copains. Tous les trucs que les jeunes font. C'est ça. C'est un peu stupide que tous les jeunes font. Sauf que là, en fait, il a plongé dans un coin où il y avait un rocher. Et en fait, il s'est fracassé. Dans les détails, je ne sais pas, mais une mauvaise cervicale. Ce n'est pas qu'il y en a des bonnes, mais en tout cas, plus ou moins hautes. Et donc, il s'est brisé la nuque. Et ça l'a rendu tétraplégique. Tétraplégique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du coup, tu ne peux plus bouger. Et donc, son seul moyen de piloter son nouveau fauteuil, c'était avec le menton. Un joystick et le menton. Et c'est comme ça que tu avances, que tu recules, etc. Et là, moi, dans ma tête, forcément, 18 ans, je lui dis, putain, mais tu te projettes. Enfin, moi, je me suis projeté en me disant, mais ça pourrait être moi, en fait. Parce que moi, faire le con dans un lac ou dans une piscine avec des potes, évidemment que je l'ai fait. Même si, honnêtement, mon enfance dans ce centre-là m'a toujours un peu alerté sur les dangers. Ma mère était hystérique quand on prenait le vélo. J'avais le droit de faire du vélo que sur des petites routes où il n'y avait pas de voiture. Rien que pour aller sur un petit chemin. Entre là où on habitait le petit chemin, il y avait une petite départementale. Là, je ne devais pas faire de vélo. Je devais marcher à côté de mon vélo pour arriver jusqu'au petit chemin pour ne pas faire du vélo que sur le petit chemin, etc. Elle était vraiment hystérique parce qu'elle, elle vivait ça au quotidien. Oui, c'est ça. Je n'ai pas eu de bécane, je n'ai pas eu de scooter parce qu'elle vivait ça au quotidien, des enfants qui avaient ce type d'accident. Donc, je t'ai déjà un peu alerté, mais ça t'empêche que, gamin, tu ne fais pas même une con, tu fais des choses que… Tu te mets un peu en danger, etc. Mais là, très honnêtement, avec lui, ça me fait un effet, mais vraiment un électrochoc de me dire, mais ça pourrait être moi. Heureusement, ça ne l'est pas parce que même si, effectivement, en tant qu'handicapé, on fait tout pour qu'ils aient la vie la plus normale possible, ce n'est quand même pas la même chose. Il faudrait être complètement stupide pour se dire, ah oui, mon Dieu, pourvu que je sois comme ça. Enfin, je veux dire, ne pas connaître la réalité de ce que c'est que l'handicap, que ne serait-ce qu'une seconde de se dire, oui, c'est ça. Oui, c'est génial. Donc, même si on fait du mieux qu'on peut pour que ce soit la meilleure vie possible, ce n'est pas comparable avec quand tu as tout ton potentiel, entre guillemets. C'est ça. Et quand je parle de tout ton potentiel, c'est à la fois physique, mental… Mental, oui. C'est ça, émotionnel. Là, il a encore, évidemment, son potentiel mental, mais son potentiel physique est bien évidemment… Impacté, oui. …différent et impacté, tu vois. Donc, à un moment, il faut… Moi, j'aime bien les vraies vérités, pas les demi-vérités. Donc, se dire, oui, mais bon, handicapé, on ne va pas le dire parce que… Non, non, ce n'est pas la même chose avant et après. Voilà, c'est une réalité. Et moi, ça vient me fracasser, mais vraiment violemment. Et là, je ne sais pas comment, il y a vraiment une sorte de promesse en me disant, putain, mais tu n'as pas le droit de te plaindre, en fait. Il y avait plein de trucs qui n'allaient pas avec des copains qui font chier au lycée ou avec, je ne sais pas, une copine peut-être qui s'alarguait ou je ne sais pas quoi. Je ne me rappelle pas de mon quotidien de cette époque-là. Tellement, je me rappelle de cet événement-là. C'est ça. Qui a été le moment où tu t'es fait une promesse quelque part. Ça a été le moment où je me suis dit, tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu n'as pas le droit. Ce serait déloyal, ce serait honteux, ce serait déloyal. Il y en a qui souffrent tellement plus. Il y a toujours des gens qui viennent attentionner pour dire, oui, mais il y a toujours pire que toi, machin. Oui, oui, c'est une réalité. Mais en même temps, quand tu te positionnes dans moi, je suis mieux qu'ailleurs, normalement, ta vie devrait être beaucoup plus souple, beaucoup plus facile, beaucoup plus cool. En fait, les gens, c'est plutôt, oui, mais en fait, lui, il a une baraque, il a machin, il a ci, il a une belle montre, il a beaucoup d'argent, il a ceci, il a cela. Sauf que tu regardes toujours dans le même sens. C'est ça, une comparaison vers le haut, mais pas forcément une comparaison vers le bas où te dire que toi, tu es mieux qu'eux. Et là, moi, je pensais plutôt regarder dans l'autre sens en me disant, putain, mais en fait, moi, j'ai plus de chance que certains. C'est ça. Et donc ça, ça crée vraiment un écart que je devais, en fait, célébrer. Alors maintenant, j'utilisais ces termes-là. À l'époque, je n'ai pas du tout utilisé ces termes-là. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est qu'il me disait, tout va bien, quoi. Et même aujourd'hui, je sais que cette histoire est encore extrêmement présente dans mon esprit parce que même aujourd'hui, quand il y a un truc qui n'est pas cool, et ça ne veut pas dire que je ne m'autorise pas à être malheureux ou être mal. Attention, parce que là aussi, il y a des raccourcis qui sont un peu stupides. Ce n'est pas le fait de dire, oui, donc maintenant, ça veut dire que tu n'as plus le droit. Non, 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 non. Tu as le droit d'être mal. Tu as le droit d'être malheureux. Tu as le droit de souffrir d'une situation. Que tu n'as pas le droit, selon, encore une fois, mon point de vue. Oui, c'est ça. Je n'oblige personne à avoir le même. Je veux juste le partager. Mais selon mon point de vue, je n'ai pas à l'entretenir. C'est-à-dire que je peux être mal. Je peux être malheureux parce que j'ai perdu un tel, parce qu'il s'est passé ceci, parce que je n'ai pas eu de telle augmentation, parce qu'un client qui aurait dû signer n'a pas signé, parce que ma bagnole a pété son moteur, parce que j'ai le droit d'avoir des vrais problèmes dans ma vie qui, à mon niveau à moi, me plouissent la vie. Je n'ai pas le droit de les entretenir. Je dois avoir plus de, je ne sais pas comment, je dirais presque de l'honnêteté intellectuelle de me dire, « Ok, en perspective, ce n'est pas si grave que ça. » Et en perspective de quoi ? En perspective, en fait, de ma santé, de mon état moral, mental, émotionnel, physique. Tu prends tout, mais ne serait-ce que même, ne serait-ce que ça, devrait suffire pour te dire, « Putain, ce n'est pas si mal. » Moi, tous les matins, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui vient de me lever pour m'essuyer. Ça, tu es autonome, on va dire, tu as ton intégrité physique. J'ai mon intégrité physique, j'ai cette capacité à pouvoir faire vraiment plein de choses par moi-même, sans être obligé d'être soutenu par quelqu'un d'autre. Et c'est top qu'il y ait des gens qui se dévouent pour des gens qui ont ce type de besoin, des assistants, des gens comme ça, etc. C'est génial qu'il y ait des gens qui se dévouent pour ça. Je sais que moi, ça n'aurait pas été le métier, effectivement, que j'aurais choisi. Peut-être parce que je l'ai vu enfant. Mon frère, il a vécu aussi, et aujourd'hui, il travaille dans ce milieu du handicap. Donc, comme quoi, il y a des… Il peut avoir les mêmes histoires et après… Complètement. Les mêmes environnements et pas forcément… Le même environnement et avoir des branches décisionnelles qui n'ont rien à voir, très clairement. Donc, non, honnêtement, c'est… Honnêtement, à partir de ce jour-là, je me suis vraiment toujours répété ça, tout en acceptant qu'au moment où je vivais un truc pas cool, j'avais le droit de vivre un truc pas cool et de ne pas me reprocher en me disant « Oh, mon Dieu, il y a pire que toi ! » Non, ce n'est pas immédiatement que je me le dis. C'est dans l'instant où j'ai le droit de vivre vraiment une situation étrange, bizarre, démoralisante, compliquée, déstructurante. Ce que tu voudras, j'ai le droit de la vivre, voire même j'encourage à la vivre pleinement, mais à ne pas la nourrir. L'entretenir, oui, c'est ça. L'entretenir, la maintenir. L'entretenir sur la durée. En disant « Mon Dieu, ça n'arrive qu'à moi. Mon Dieu, j'ai tel type de problème, etc. » Et vraiment, à partir de là, moi, j'ai considéré que ça… Je ne vais pas dire que ça m'avait sauvé la vie, mais je dois avouer que j'ai toujours eu une vie cool. Et que même quand les choses ne vont pas bien, je me rappelle que j'ai une vie cool. Et en quoi cet élément, justement, où tu te fais cette promesse-là et le métier que tu exerces aujourd'hui, est-ce que c'est suite à cet événement-là que tu commences à t'intéresser justement aux différentes histoires qu'on se raconte et comment est-ce que tu peux te la raconter différemment pour arrêter de te plaindre et mettre les choses en perspective, etc. Est-ce qu'il y a un lien par rapport à ça ? Parce qu'il y a cet événement-là déclencheur et puis la suite, c'est quoi ? Entre tes 18 ans où tu as cette prise de conscience et cette promesse que tu te fais et aujourd'hui où tu accompagnes à la transformation des personnes et du changement. Parce que ça aussi, il faut le remettre en perspective par rapport à une histoire qui s'est produite encore plus tôt parce que cette histoire a lieu quand j'arrive au monde. Je suis né en 77 et en 77, il n'y avait pas tout le matériel aujourd'hui gynécologique qui existe pour les accouchements. Et quand j'arrive au monde, j'ai le cordon qui est autour du cou en train de se serrer. Et la grande majorité des enfants qui arrivaient au monde de cette manière-là finissaient ce qu'on appelle IMC, c'est-à-dire l'handicap moteur, puisqu'il y a une hypoxie, le cerveau manque d'oxygène, plus ou moins longtemps, si c'est longtemps, il meurt. Et si c'est un peu moins longtemps, le handicap est plus ou moins étendu. Et l'histoire vraiment qui accompagne mon début de vie, c'est cette histoire qui est partagée dans la famille, comme quoi une chance inouïe de tomber sur un gynécologue plus alerte que les autres, plus meilleur que les autres, et que ce n'est pas la sage-femme qui s'occupait de mon accouchement, c'était vraiment le médecin gynécologue, parce que ça aurait été une sage-femme. Peut-être que ça ne se serait pas passé du tout de la même manière. Peut-être qu'elle l'aurait fait aussi bien, il va savoir, je n'en sais rien, les sage-femmes sont extrêmement bien, aujourd'hui en tout cas formées, je ne sais pas ce que c'était à l'époque. Et surtout à l'époque, ce n'était quand même pas si connu que ça non plus. Et là, effectivement, on tombe sur ce... Oui, on, ma mère et moi, on tombe sur ce gynécologue, et qui effectivement me sauve la vie, très concrètement. Donc moi, je grandis avec cette idée que j'aurais pu être né, parce que je ne sais pas, j'aurais dû, c'est j'aurais pu. C'est une potentialité qui est avérée par les faits, parce qu'on m'a réellement enlevé le cordon juste avant qu'il soit trop tard, parce que c'est le moment où je sortais. Et en fait, c'est là où c'est le plus difficile souvent pour l'enlever, parce qu'on le voit en fait trop tard. Et c'est pour ça que souvent, c'est difficile de le déterreur, surtout s'il y a plus ou moins un enroulement ou un nœud, etc. Donc là, il a pu l'enlever. Il a pu l'enlever, entre guillemets, au bon moment, pas suffisamment tôt. Ou alors, ça se trouve, j'ai toujours ce truc-là, mais en tout cas, c'est resté invisible et personne ne s'en est rendu compte jusqu'à maintenant. C'est bon, tu as passé l'aperçu. C'est passé mon handicap, il est passé l'aperçu. Mais effectivement, j'ai toujours eu cette histoire de vie de j'aurais pu être comme ça. Tu te considères chanceux du coup ? Je me considère ultra chanceux. Je me considère chanceux depuis la première seconde où j'ai mis un œil dehors. C'est clair. Là, j'ai tapé à la porte en disant, moi, je veux bien y aller. Effectivement, la vie proposait déjà un truc un peu compliqué et quelqu'un a su me sortir de ce truc compliqué immédiatement. Si ça ne s'appelle pas de la chance, je ne sais pas comment ça s'appelle. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication que c'est de la chance. J'aurais pu tomber sur un autre gynécologue qui ne le voyait pas. J'aurais pu tomber sur une tâche-femme qui ne l'aurait pas vue. J'aurais pu... Mille ou une chose. J'aurais pu tomber sur un gynécologue qui pensait que ce n'était pas grave ou que ça passerait en sortant complètement ou qu'il aurait plus de temps ou que, je ne sais pas, x ou y histoire. Là, non. J'ai eu de la chance. Ou alors, si ça se trouve, je suis dans la matrice, je suis en train de rêver parce qu'en fait, je suis mort quand je suis enfant et c'est aussi une possibilité. C'est ça. On en revient à cette notion d'histoire. Quelle est l'histoire que tu as envie de te raconter par rapport à cet événement-là ? Quelle est l'histoire que tu as envie de te raconter ? C'est ça. Tout est lié à l'histoire. C'est ça. Tout est lié à l'histoire que tu te racontes. Et c'est vrai que moi, j'ai fait en sorte que ces histoires, elles soient cool, elles soient top, elles construisent qui j'étais. Est-ce qu'il y a d'autres histoires ? Justement, comme on parle de résilience sur le podcast, il y a d'autres histoires comme ça où justement, tu as fait cette mise en perspective où tu te dis, ben voilà, cette histoire-là, on peut la raconter. C'est un moment dur dans ma vie, mais je peux me la raconter en mode, ah, c'était vraiment horrible et je m'en tiens à l'être. C'est pareil, ça ne fait pas très humble de dire un truc pareil, mais le problème, c'est parce que j'ai conscience de ça, c'est que, ce que je te disais tout à l'heure, tout est racontable. Dans n'importe quelle ou quasiment n'importe quelle situation de ta vie, tu peux en tirer une légende, tu peux en tirer une morale, tu peux en tirer une pépite. de quasiment n'importe quelle situation de ta vie. Donc, effectivement, des histoires comme ça, j'ai passé ma vie d'abord à les repérer dans ce qui se passait dans ma vie et ensuite, à les entretenir, c'est-à-dire à les utiliser pour expliquer différentes choses. Mais… C'est quoi tes histoires préférées alors ? Mes histoires préférées, c'était comment j'en suis venu à créer une entreprise sur la détection du mensonge et la détection des micro-expressions dans le non-verbal. C'est parce que les premières fois où j'ai commencé à observer le non-verbal, j'avais 11 ans pour savoir en fait si à 11 ans, on plaisait aux filles qui étaient dans la classe. Et je me souviens parfaitement être à la piscine avec un copain. Je me rappelle encore le nom de ce copain qui est médecin à côté de Bordeaux. Et je me rappelle encore, on est dans cette piscine et puis il me dit mais est-ce qu'on lui plaît ? Et il parlait d'une fille qui était dans un groupe de filles un peu commun. Et puis je me retourne et je dis ça va être facile à voir parce qu'on va la regarder et tu vas voir qu'elle va nous regarder, elle va regarder ses copines, elles vont parler, elles vont rigoler, elles vont nous re-regarder et elles vont à nouveau rigoler. Comme un algorithme, mais vraiment, mais comme un algorithme. C'est ça. La séquence va se passer comme ça. Et là il me dit mais t'es fou, c'est pas possible. On les regarde et ils se produisent ce que j'avais prédit. Et là il me regarde et il me dit mais c'est pas possible, comment t'as fait ? Et là c'est une des premières fois où je prends conscience que j'adorais observer les choses et que j'adorais effectivement les séquencer. C'est-à-dire j'aimais bien repérer des séquences, des répétitions. J'aimais bien faire ça déjà à l'époque. Et c'est là que j'ai commencé à observer qu'en fait les gens pouvaient les lire par l'intermédiaire de leur séquence. Pas nécessairement par l'intermédiaire d'un geste, plutôt par l'intermédiaire d'une séquence. Un geste n'est pas réellement et ça on l'apprend quand on s'intéresse vraiment au non-verbal, un geste n'est pas suffisamment significatif ou signifiant. Donc un geste, il y en a plein qui ont fait des bouquins sur l'analyse des gestes et tout ça mais en réalité pour la plupart ça s'appuie sur rien de scientifique et souvent même dans leurs bouquins ils disent ça s'appuie sur rien de scientifique c'est ma propre observation. Autant écrire un bouquin sur n'importe quoi sur du n'importe quoi parce que la gestuelle qu'ils exposent c'est plutôt une question de bon sens. Je me croise les bras donc ça veut dire je suis fermé ce qui est complètement stupide quand c'est mis en contexte ou quand c'est mis en perspective. Des fois moi j'ai les bras croisés je suis extrêmement attentif à quelqu'un ça veut pas dire je suis fermé. Donc tous ces trucs-là m'ont un peu déçu et j'ai commencé à me former auprès de spécialistes aux Etats-Unis comme Paul Ekman comme Matsumoto qui sont vraiment des experts dans leur domaine sur la détection du mensonge et le non-verbal et puis quelques mois après est sorti par exemple la série Lie to Me ou Le Mentalisme et avec un collègue on avait monté une boîte qui faisait ce type de formation avant que cette série débarque et on allait dans les entreprises effectivement pour aider les gens à mieux recruter à être un petit peu plus vigilants et c'est toujours en lire avec les histoires parce que quand on raconte une histoire c'est facile de voir si c'est un mensonge ou si c'est une réalité parce que justement le corps par rapport à cette séance le corps l'ont trahi quoi entre guillemets et signifie en tout cas il est expressif j'aime pas trop l'aspect de trahison il est expressif donc ça veut dire que le corps va être d'accord ou pas d'accord et le corps c'est plutôt lui qui dit la vérité donc quand le corps dit quelque chose et que c'est différent de l'oralité on va plutôt se focaliser effectivement sur le corps plutôt que sur l'oralité et donc moi je me souviens ça avait commencé j'avais une dizaine d'années et je me souviens encore de la piscine vraiment c'est très très précis et pourtant j'ai peu de mémoire mais sur des événements comme ça c'est vraiment des souvenirs qui sont extrêmement pris et donc tu en es arrivé il y a cet événement à 10 ans et puis tu disais que bien plus tard c'est quand tu du coup tu allais en entreprise pour proposer des services où tu aidais les équipes de RH ou quoi ouais petit à petit moi ça m'a vraiment ça m'a vraiment plu en fait de m'intéresser au non-verbal à toutes ces choses-là à la prise de parole et tout et quand j'étais plus jeune j'avais des facilités avec l'oral et puis on me disait souvent tu seras soit avocat soit voyou parce que c'était un baratineur donc un baratineur c'est forcément un avocat ou un voyou et c'est vrai que souvent on me disait ça plus sur le ton de l'humour mais moi je prenais pas ça très bien déjà à l'époque parce que c'est pas une question de manque de respect mais j'avais l'impression que c'était pas bien en fait de savoir bien parler même à l'école quand tu sais bien parler comme on te donne pas l'occasion de parler mais que tu sens que t'as ce besoin-là tu passes pour un mauvais élève pour un rebelle tu vois tu remets un peu plus l'autorité en question t'as juste envie de t'exprimer mais comme l'éducation nationale elle met vraiment une sorte de bulle autour de ces compétences-là et qu'en fait on va féliciter les compétences liées à l'intellect comme l'écriture la mémorisation des choses comme ça où là moi j'étais vraiment moins bon j'étais plus à l'aise avec mon corps avec l'expression et tout ça c'est vrai que tout de suite on te catégorise un peu en mode c'est le casque-couche de service c'est un peu cette idée-là donc c'est vraiment par la suite que j'ai appris à développer plutôt cette spécificité parce qu'au collège je le raconte dans le bouquin que j'ai écrit sur la prise de parole c'est que une prof de latin qui avait détecté un peu ça me disait tu devrais venir au club théâtre que je mets en place et j'ai fait du club théâtre pendant 4 ans donc les 4 années du collège je me suis éclaté mais comme jamais parce que d'abord on avait un réalisateur qui était un acteur et un réalisateur enfin un metteur en scène pro du théâtre qui était ami avec l'enseignant du théâtre et donc vraiment c'était super intéressant parce que j'ai appris je crois qu'à ce moment-là j'ai appris toutes les bases de ce que c'était que la prise de parole sans me rendre compte à l'époque que j'étais en train d'apprendre ça mais quand je me suis rendu compte par la suite que plus je prenais la parole et plus en fait j'utilisais des stratégies qu'on m'avait enseignées dans cette école enfin dans ce club de théâtre dans ce club de théâtre je me dis c'est ahurissant le nombre de trucs que j'ai appris tant me rendre compte que je l'avais appris parce que c'était vraiment très inconscient j'apprenais en observant et en regardant tu vois j'ai pas noté sur un tapis il faut faire ceci il faut faire cela mais en fait quand j'en avais besoin ça se mettait en place et là j'ai vraiment certifié donc de là on m'a plus ou moins dirigé vers des études un peu un peu généraliste donc ça faisait bien de faire à l'époque c'était bac S il fallait faire scientifique il fallait faire scientifique je me suis pas du tout éclaté en scientifique j'ai eu un malfo à obtenir mon bac et d'ailleurs la première fois je l'ai pas eu donc la deuxième fois je l'ai eu avec une galère pas possible et parce que ça m'éclatait pas pas du tout et là je suis parti par connaissance dans un BTS commercial et là je me rapprochais d'un avocat ou voyou c'est un peu entre les deux commercial c'est un peu avocat pour l'entreprise et puis un peu voyou pour les clients c'est ça t'as transformé le ou en et le ou en et vraiment pile poil au milieu le commercial et là j'ai eu mon BTS assez facilement contrairement aux évidences parce que j'étais un peu rebelle à l'école et donc pas forcément des bonhommes mais quand je venais l'examen je l'ai eu vraiment facilement tout le monde a été surpris d'ailleurs que je l'obtiens aussi facilement et après j'ai trouvé mes premiers jobs et tout je me suis pas éclaté du tout en commercial parce que là j'étais vraiment entre l'avocat et le volum vraiment moi je le ressentais comme ça entre les deux mais pas à ta place à ta juste place pas là où je devais être c'était vraiment ce regard du verbeux c'est à dire que tu sais t'as un peu de rhétorique t'as un peu de facilité t'as un peu de machin t'embobines un peu tout le monde voilà tu nous intéresses t'as la tchatche quoi moi j'ai eu mon embauche c'était une boîte une multinationale allemande moi j'étais commercial en France mais le siège social était en Allemagne et à un moment on avait cette idée enfin moi quand j'étais embauché j'ai été embauché sur un j'ai été embauché avec ma grande gueule en fait j'ai pas été embauché avec un concours ou avec un machin je me souviens on était face au en jury ouais c'était un jury mais vraiment le plus important c'était le chef de vente national tu vois qui était là en plein milieu il y avait lui qui comptait tous les autres ils étaient là pour faire beau mais c'est lui qui prenait la décision et à un moment je sais plus comment on en vient c'est pareil c'est des choses qui me reviennent parce que c'est vraiment des choses que j'ai racontées par la suite en expliquant l'importance de savoir bien parler quand on fait un entretien et que je sais plus comment on en vient à ça j'ai dit bah oui j'ai fait ça parce que j'ai vu les autres faire la même chose genre on met une cravate je sais pas quoi ça me paraît sensé les autres ont vu une cravate et là le mec pense me piéger en mode ah oui donc en fait si tout le monde saute du pont vous allez sauter du pont aussi genre comme tous les autres ont mis une cravate j'ai mis une cravate aussi ils pensent me piéger comme ça et là manque de bol en fait comme j'avais une assertivité qui est déjà importante je dis parce que ça vous paraît stupide vous de sauter du pont bah oui alors dans ces cas là pourquoi je le ferais et là en fait il y a eu ce qu'on appelle une interruption de paterne c'est à dire qu'en fait ils s'attendaient pas à ce type de réponse ils s'attendaient pas à un affront c'est à dire le fait que je lui rentre dedans et je dis bah donc si ça vous paraît stupide évidemment moi aussi ça paraît stupide par contre du coup je pense que l'enjeu pour mettre une cravate alors que tous les autres mettent une cravate c'est peut-être pas exactement le même enjeu que de sauter d'un pont après c'était vous qui allait me dire et là le mec en fait ça s'était arrêté là il me dit ok mais sortez c'est bon et en fait j'ai été embauché dès ce jour normalement il y avait plusieurs autres étapes et en fait le mec qui m'a dit enfin je l'ai su après mais dès lui je le veux tu vois il n'y avait même plus de questions comme ça et ce qui était marrant c'est qu'avant d'être embauché dans cette boîte là j'avais fait plein d'autres entretiens commerciaux souvent c'était dans des hôtels tu vas dans une je sais pas si ça se produit encore beaucoup comme ça aujourd'hui mais moi à l'époque on allait dans un hôtel ils louaient la salle t'avais des entretiens dans la salle et puis t'étais pris tu avais la lettre pour la fois d'après t'étais pas pris c'était au revoir on vous rappellera un jour et là je me souviens c'était pour eux c'était une boîte qui installait des fenêtres qui cherchait des gens pour répondre au téléphone et pour prendre des rendez-vous au téléphone pour ensuite des commerciaux au terrain qui allaient chez les gens pour vendre les fenêtres pour conclure la vente et au téléphone ils cherchaient des gens qui avaient moins de 30 ans et pour le commercial terrain ils cherchaient des gens qui avaient plus de 30 ans c'est ce que la boîte avait calé c'est ça et je fais mon entretien avec le mec qui est censé embaucher et il me dit mais moi je vous veux sur le terrain je vous veux pas au téléphone en fait c'est ça on discute et puis ils passent un peu la même chose qu'avec l'autre et puis le mec il me dit moi je vous veux sur le terrain et je me souviens encore de ça parce que le gars il passe trois coups de fil coup sur coup pour essayer d'expliquer qu'il me voulait sur le terrain et pas au téléphone mais t'avais pas 30 ans et je m'en rappelle vraiment il me dit on peut rien faire vous avez pas 30 ans c'est ouf mais le mec dépité ah oui c'est ça le mec dépité il me dit mais du coup ça vous intéresse le téléphone je me disais non mais clairement pas ça m'intéresse pas et donc c'est parti comme ça mais je me souviens de cette époque là parce que je passais plein d'entretiens d'embauche et je les passais pour m'amuser je les passais pas pour les obtenir t'as allé tellement loin je commençais à lire plein de bouquins sur la PNL sur plein d'outils comme ça t'as allé tellement loin que j'avais repéré que ce qu'on appelle la synchronisation la similitude ça marchait bien pour influencer les gens et donc quand mon interlocuteur il avait des lunettes j'avais des lunettes comme mon interlocuteur n'en avait pas je les posais quand ils jouaient avec je jouais avec et en fait j'ai commencé à m'amuser mais véritablement m'amuser en fait de cette manière là et l'enjeu c'était pas d'être embauché ce qui est fou c'est que souvent on m'a proposé des jobs des trucs honnêtement pas intéressants mais moi ce qui m'amusait c'était en fait c'était comme un match de foot moi je veux marquer un but mais là je veux être embauché il n'y avait que ça qui m'éclatait on m'aurait payé pour passer des entretiens voilà on m'aurait payé pour passer des entretiens je me serais gladé je me serais gladé ça faisait peur à tout le monde moi vraiment encore une fois j'adorais ça mais je ne savais pas encore parce que ça j'ai mis beaucoup plus de temps vraiment à repérer ces schémas là derrière à me conscientiser mais parce que je savais raconter des histoires je savais me rendre entre guillemets passionnant pour les gens et passionné c'est à dire je pouvais leur faire croire entre guillemets plus ou moins n'importe quoi sur mes propres capacités ou ce que j'étais capable de faire bien plus tard après quand j'enseigne quand j'enseigne la vente quand j'essaye d'expliquer la vente à peut-être des causes des thérapeutes ou même des vendeurs ou des commerciaux la plupart des gens ce qu'ils ne comprennent pas de la vente c'est que la vente c'est une manipulation mais c'est surtout un transfert de croyance ça veut dire quoi un transfert de croyance ça veut dire que moi je suis sûr que ce produit il est fait pour vous mon job c'est que tu es la même croyance une fois qu'on a fini de parler c'est une croyance je n'achète pas un produit parce que j'en ai besoin j'achète un produit parce que je crois que j'en ai besoin évidemment après je vais en avoir besoin parce que je vais l'utiliser mais je l'achète d'abord parce que je crois qu'il va me servir c'est ça donc c'est d'abord lié à la croyance et c'est d'ailleurs pour ça que souvent on achète des choses qui ne nous servent à rien mais parce qu'en fait on pense qu'on n'avait pas le choix qu'on en avait besoin t'as des gens qui vont acheter des belles membres parce qu'ils croient que leur statut social il leur faut une belle montre t'as des gens qui vont acheter telle ou telle chose parce qu'ils pensent ils croient c'est vraiment une question de croyance ils croient que par rapport à un besoin social par rapport à une stature par rapport à je ne sais quoi ils ont besoin de ça et puis souvent ils l'ont ils l'obtiennent maintenant qu'ils l'ont en fait c'est là où des fois on se rend compte que l'enjeu diminue ils n'en ont plus besoin et ça va mourir dans un placard ou ça va se casser dans une malle ou je ne sais pas quoi enfin tout bref on ne l'utilise plus parce que l'enjeu de la croyance est dépassé et comment tu arrives du coup parce que tu passes à tous ces entretiens où tu conscientises qu'en plus tu découvres j'imagine en autodidacte tu parlais de PNL et compagnie où tu t'amuses à essayer des choses et à jouer justement sur ce terrain de jeu de l'entretien et à quel moment parce qu'à ce moment-là on recherche un emploi salarié du coup j'imagine à quel moment est-ce que tu passes dans l'entreprenariat ou qu'est-ce qui a été le déclencheur de tiens j'ai envie de me lancer à mon compte là il me faut beaucoup plus de temps c'est-à-dire que là je suis dans une période en fait où non mais pour prendre conscience de ça il me faut beaucoup plus longtemps c'est-à-dire que là je viens de finir mon BTS je cherche du boulot je trouve des boulots où on vendait à l'époque c'était Canal Plus on vendait les satellites les machins satellites et tout c'était gros de pas possible je suis vite parti que dès que je me suis rendu compte que c'était un truc pourri parce qu'il y avait notamment une nouvelle loi qui passait comme quoi c'était plus l'entreprise qui était responsable c'était aussi le commercial qui vendait parce qu'à partir du moment où le commercial vendait on estimait qu'il était en connaissance en fait de la fraude et donc il y a plein d'enjeux qui ont commencé à se mettre en place autour de ça je me dis ah putain c'est pourri il faut que je me barre donc là je suis parti je suis rentré dans la fameuse multinationale c'était sur le matériel du bâtiment tout ça j'y reste pas très longtemps parce que je m'éclate pas et je me rends compte que le commercial ça me plaît pas et là j'ai pas encore la connaissance de l'entrepreneuriat parce que personne dans ma famille n'est entrepreneur sur plusieurs générations personne n'est entrepreneur mon père une fois à la retraite avait monté un petit truc de prof de danse parce que je faisais de la compétition de danse quand j'étais plus jeune donc lui il s'était formé pour monter des clubs avec moi quand on avait plus d'école ou pro dans lesquelles je pouvais enseigner il avait monté ça mais c'était pas il était à la retraite donc c'était pas un truc pour vivre c'était pas une activité pour vivre donc j'avais pas encore conscience de ce que c'était que l'entrepreneuriat pour moi j'avais uniquement ce statut salarié c'est à dire que ça t'avais pas de modèle de référence on va dire c'est ça je n'avais aucun modèle d'entrepreneuriat sous les yeux aucun aucun ma grand-mère pareil ça c'est une anecdote rigolote mais ma grand-mère avait un magasin on dirait que c'était on aurait pu dire que c'était la première entrepreneur mais en réalité elle avait ça parce que comme elle s'ennuyait c'était mon grand-père qui lui avait acheté ça et en réalité ils gagnaient leur vie mon grand-père avait un poste très très bien placé était pour l'époque très à l'aise et en réalité en fait oui elle était entrepreneur elle avait son truc mais là aussi ils ne vivaient pas de cette activité ils vivaient en fait de l'argent de mon grand-père et la légende parce que c'est pareil j'ai pas pu le vérifier moi-même mais ce que racontaient mes grands-parents c'est que mon grand-père étant très très bien placé dans une entreprise et a rencontré ma grand-mère dans cette entreprise ils se sont mariés elle était secrétaire et lui il était on va dire numéro 2 de la boîte et le numéro 1 elle dit ouais mais là ça commence à poser problème parce que du coup les autres secrétaires sont un peu jérose elle commence à dire vous faites de la préférence et tout ça pour essayer de lui faire passer il va falloir qu'on s'en sépare et mon grand-père qui dit pas de problème elle reste et moi je l'ai trouvé ailleurs et là le numéro 1 selon la légende de mon grand-père qui était incapable de faire des trucs tout seul a dit non on va faire autrement je vous donne son salaire et elle s'en va et donc en réalité il a eu un encore meilleur salaire puisqu'il a eu le sien plus celui de ma grand-mère plus celui de c'est ça elle est partie de l'entreprise c'est là où elle a commencé un peu à s'ennuyer ils ont acheté un petit commerce mais vraiment tu vois une sorte de petit elle vendait de la nourriture enfin tu sais comment on appelait ça une épicerie quoi une petite épicerie vraiment j'étais où elle est en ville enfin où elle était en ville ça a changé depuis mais où c'était en ville enfin voilà c'est c'est une occupation quoi mais c'était pas c'est ça nous ça nous a toujours en tout cas été vendu comme ça dans la légende familiale ça a toujours été raconté de cette manière là dans la réalité de la réalité je sais pas encore une fois c'est une histoire donc elle a été racontée comme ça moi je la perdure comme ça parce qu'elle m'a été racontée de cette manière là j'ai aucun moyen de savoir si c'était vrai ou pas ouais c'est ça t'as pas les fêtes t'es pas là non mais par contre je suis conscient que une histoire elle est toujours un peu améliorée ouais voilà on sait pas vraiment ce qui s'est passé dans la vraie vérité moi j'aime bien me dire que c'était vraiment fun comme ça parce que je trouve l'histoire belle je trouve l'histoire marrante et du coup ouais ma grand-mère montait ça mais jamais on a été dans cet esprit entrepreneurial donc quand je quitte les trucs de commerciaux mine de rien quand même je me débrouillais pas trop mal pour vendre donc je gagnais bien ma vie à un moment je me suis dit ah bah ouais mais non mais c'est pas possible il faut que je trouve quelque chose d'autre et je n'avais absolument pas envie de rechercher des choses dans le commercial mais absolument pas donc là on a eu la chance en fait j'ai eu la chance que l'État mette en place les éducateurs à l'éducation nationale et les éducateurs étaient ce qu'on appelle des jobs protégés et des jobs aidés donc ça voulait dire que c'était payé par l'État et en fait le deal que peu de gens connaissaient c'est que normalement tu rentrais pour être éducateur dans un collège un lycée ou une maternelle ou une école primaire mais le deal c'était aussi pour t'aider à reprendre tes études que peu ont fait il y en a très très peu en fait qui l'ont fait et moi j'ai tout de suite vu l'enjeu de me dire ça va m'aider en fait à reprendre mes études et en fait je suis rentré donc j'avais mon BTS et je suis sorti j'avais deux diplômes d'ingénieur d'université donc deux masters parce que chaque année je me faisais payer une formation du coup c'était le rectorat qui gérait ça et chaque année j'allais voir la responsable du rectorat en me disant j'ai envie de faire cette formation j'ai envie de faire cette formation j'ai envie de faire cette formation j'ai commencé par un petit certificat dans un Greta autour de l'informatique et les nouvelles technologies donc j'ai appris à coder à développer à faire du graphisme qui me sert encore aujourd'hui parce que Photoshop c'est mon copain c'est ça mes sites internet je l'ai fait tout seul parce que je sais faire ça parce que je l'ai appris à le faire même si ça remonte à longtemps en fait la technologie il n'y a pas tant à évoluer que ça c'est ça tu avais déjà cette connaissance-là du coup qui était acquis j'avais cette connaissance-là après je suis rentré dans une licence parce que j'ai réussi à obtenir un pont entre ce certificat et une licence pour faire une licence en nouvelles technologies de l'information à l'époque ça s'appelait nouvelles technologies de l'information après ma licence j'ai pu rentrer dans un premier master qui était toujours un master informatique et à la fin de mon master informatique je me suis dit ouais mais en fait l'informatique ça ne fait pas tant qui fait que ça donc déjà tout le monde autour de moi les mecs étaient hystériques en disant putain tu reprends tes études et en fait tu n'es pas content de tes études et là en fait à la fin je me souviens encore à la personne du réctorat qui me disait vous n'avez plus qu'une année ça faisait déjà 4 ans tout ça mine de rien vous n'avez plus qu'une seule année parce que les contrats s'arrêtent au bout de 5 ans donc qu'est-ce qu'on fait parce qu'il n'y a pas d'autres études et là j'avais trouvé une formation à Aix-en-Provence qui était sciences de l'éducation et là je fais mon deuxième master qui est un ancien DESS où c'était en sciences de l'éducation et là je rentre là-dedans et alors là moi je découvre un autre monde parce que je venais de l'informatique je venais plutôt de ces trucs-là développement et tout et là je tombe sur des je tombe un peu plus sur des verbeux déjà des gens qui un peu plus câblés en termes de prise de parole et tout et tout et surtout un peu plus neuro parce que c'était une équipe à Aix-en-Provence qui était qui travaillait notamment sous l'égide d'Edgar Morin qui est un des spécialistes de la complexité et je me souviens que quasiment tous mes profs de l'époque étaient dans son équipe de recherche et donc on travaillait sur la représentation humaine on travaillait vraiment sur des trucs déjà un peu pêchus en sciences de l'éducation déjà un peu câblés sauf que moi j'arrivais on parlait de constructivisme déjà je savais même pas l'écrire constructivisme mais c'est quoi c'est un concept machin tu fais rien et tous les autres de la classe qui eux ils venaient de licence sciences de l'éduc master c'est ça le mec il me survolait et moi mais je pipe rien et j'étais à mi-temps donc entre mon job d'éducateur et ce truc là et donc je passais une semaine une semaine et demie à Aix-en-Provence et j'avais du bol parce que c'était payé par l'État par le gouvernement et l'autre semaine et demie je la passais dans mon job d'éducateur et là je me rappelle vraiment pendant quelques semaines où je me mets la tête mais vraiment dans les mais comme jamais ma tête dans les bouquins à me dire il faut que je me mette à niveau parce que d'abord j'ai l'air con quand on me pose des questions parce que je sais même je comprends même pas la question constructivisme cognitivité c'était des mots qui t'étaient complètement inconnus du coup tu n'avais pas le jargon non à l'époque on parlait de PHP on parlait de MySQL on parlait de base de données on parlait de nombre de données on parlait de choses comme ça tu vois c'est un autre monde c'est pas un autre niveau c'est un autre monde c'est ça c'est un autre monde c'est parler chinois ou japonais tu vois c'est chinois ou portugais tu vois c'est vraiment deux mondes qui sont complètement différents et là je me plonge dedans et là je découvre un truc qui a révolutionné ma vie après c'est de me dire quand on aime ce qu'on fait on est inarrêtable parce que je me suis rendu compte qu'en à peine quelques semaines des concepts qui m'étaient mais plus qu'étrangers mais totalement c'était complètement abscons pour moi tout d'un coup je comprenais je saisissais je mettais des trucs en relation en lien parce que j'avais tout repris depuis le début et là ben là c'est pareil j'ai du bol parce que j'ai mon mémoire avec une très bonne note je finis vraiment mon deuxième master enfin mon DESS vraiment avec la satisfaction du jury tout se passe bien et tout et là ce qui est génial c'est que je rencontre un prof dans cette formation qui était ce que moi je serais quelques années plus tard c'est à dire qu'il était formateur il était thérapeute il était entrepreneur en auto pas auto-entrepreneur ça n'existait pas mais en libéral et ce mec là il me passionne et il parle de trucs ça me transcende en fait et je me souviens d'une phrase que je répète encore aujourd'hui pour te dire à quel point elle m'a marqué c'est la première fois que j'ai entendu en cours ce mec là dire un consultant et aujourd'hui moi je le dis souvent pour les coachs quand il dit un excellent consultant c'est quelqu'un qui travaille à son inutilité et moi tu m'as déjà entendu le dire dans le cercle dans lequel tu participes quand je dis un coach son travail c'est de travailler à son inutilité parce que cette phrase m'a marqué et ce mec là m'a passionné et ce mec là il commence en fait à m'initier à ce qu'on appelle la systémie la systémie c'est une branche de la thérapie brève qui est développée chez Palo Alto aux Etats-Unis et vraiment c'est une branche un peu spécifique un peu particulière de la thérapie et quand je fais mon mémoire à la fin de mon mémoire je fais ma présentation de mémoire ça se passe bien et à un moment à la fin en pensant un peu l'amadoué je me dis et puis bon je dois vous dire que je vais me former à la systémie parce que à la suite de vos cours j'ai kiffé ça et j'ai adoré ça et moi il me regarde avec un regard pas de désespoir mais un regard genre mais t'es qu'une merde vraiment comme ça en me disant si je vous ai donné envie d'en faire si vous n'avez rien compris à ce que c'était et là je me vexe mais alors comme rarement et vraiment en plus c'était mon directeur de mémoire donc tu vois c'était normal avec le second jury et je m'attendais à ce qu'il me soutienne plutôt qu'il m'enfonce face aux autres juges et là il me pourrit la vie je ne dis rien je ravale mon bordel je me casse et là je me dis mais jamais de ma vie je ferai de la systémie et l'année d'après je rentre dans une école privée parce que du coup je trouve un job où j'étais consultant pour l'état et la région vraiment comme un consultant interne sur à la fois j'étais responsable en fait de ce qu'on appelait les projets de formation à distance ce qu'on appelait la FAD formation ouverte à distance c'est un mot un peu compliqué pour dire formation en ligne en fait aujourd'hui et sauf qu'à l'époque ça remonte à 15 ans facile 15-16 ans il n'y avait pas Youtube il n'y avait pas Facebook je parle d'un monde pour beaucoup de gens complètement inconnus TikTok tu ne pouvais même pas imaginer que ça existait partager des vidéos sur Internet c'était un truc qui était juste c'était Mars c'est l'avenir quoi c'est futuriste là on faisait des pages on avait encore des disquettes tu vois un pouce et demi pour pouvoir les foutre dedans c'était vraiment un autre monde et là en fait je trouve ce job dans lequel je ne m'éclate pas plus que ça mais ça paye plutôt pas mal et surtout ça me permet en fait de me payer des formations pro et notamment là mes premières formations d'hypnose parce que je ne me suis dit jamais que je ne ferais de systémie c'est que des cons systémique et là je me forme en hypnose je me passionne pour l'hypnose et en fait toute l'histoire de l'hypnose a démarré il y a on fait maintenant presque 17 ans 17-18 ans et la systémie je me suis rendu compte que en fait c'était le meilleur cadeau qui m'est fait parce que je n'étais pas fait pour la systémie j'ai toujours considéré que c'était plus intéressant de travailler avec l'individu pour faire changer le groupe plutôt que de travailler sur le groupe pour faire changer l'individu et la systémie c'est dans ce sens-là c'est ça en fait c'est comme une autre c'est une approche contraire elle s'oppose d'un côté on est sur le groupe pour influencer l'individu et de l'autre c'est de l'individu qui a un impact sur le système c'est ça et du coup c'est vrai que la systémie c'est fun mais honnêtement aujourd'hui je sais que ce n'était pas fait pour moi c'est le meilleur cadeau qu'il ait pu faire c'est incroyable parce qu'il ne m'aurait pas vecté j'aurais cherché des formations c'était évident parce que j'étais dans ce truc j'adorais ce mec-là c'était un mentor c'était vraiment un modèle c'était vraiment un modèle c'était vraiment un mentor et comme tout mentor il a été très bon d'appuyer pile poil pour me dire c'est pas dans la direction dans laquelle tu dois aller et ça je ne sais pas si un jour je le reverrai je ne me rappelle pas son nom je voudrais que j'arrive à retrouver mon mémoire pour voir si j'arrive à retrouver son nom mais ce mec-là il a fait un arbre décisionnel à ma place c'est ça il m'a pourri il m'a pourri mon truc et ça a été la meilleure chose qu'il ait pu faire c'est clair parce qu'après dans l'hypnose c'est ça que j'allais dire c'est ça l'hypnose après puisque tu dis 18 années d'hypnose donc tu t'entends amoureux tu te formes tu ouvres ton cabinet je me forme je me forme ça me prend à peu près un an pour me former mais en fait j'ai des clients avant d'avoir mon dernier diplôme je suis allé jusqu'au maître Pratt en un an et en fait j'ai commencé à avoir des clients ça prend un an et j'ai commencé à avoir des clients au bout de 6 mois parce que ça a marché parce que je m'éclatais parce que dès que je lisais un truc je le retenais et c'est là où vraiment c'est ce que j'ai appris dans mon truc sur les sciences de l'éduc c'est que quand tu es passionné par un machin tu es inarrêtable tu n'as rien rien peut t'arrêter parce que tout devient facile ça t'est absorbé tu es concentré tu n'as pas besoin de faire d'efforts à retenir ou quoi que ce soit parce que c'est vraiment oui c'est ça c'est vraiment tu n'as aucun effort tu lis avec grande facilité tu n'as pas d'usure tu peux passer d'un bouquin à un autre mais comme ça vraiment c'est vraiment d'une grande facilité et là l'hypnose vraiment ça devient mon ADN ça devient vraiment un truc dans lequel je me passionne et très rapidement dans l'hypnose en fait moi je vois et j'identifie que toute l'hypnose elle est montée autour d'un processus simple qui est la narration et notamment la narration soit extérieure c'est-à-dire quelqu'un qui te raconte une histoire et donc qui provoque chez toi des effets qu'on appelle des états motivés de conscience et ensuite à l'intérieur tu vas produire des changements par l'intermédiaire là aussi de processus hypnotique lié à de la narration soit parce que tu identifies qu'en fait la personne s'auto-hypnotise elle-même par les histoires qu'elle se raconte mais en fait tout est lié à ça et là un immense puzzle commence en fait à se poser et petit à petit je commence à mettre des bouts les uns à côté des autres pour me rendre compte qu'au bout du bout moi ce qui me passionne et ce qui m'a passionné pendant toutes ces années c'est d'écouter mes clients raconter leurs histoires et de les aider à voir où est-ce que ça bugait et comment ils pouvaient le changer et là à commencer à obtenir des résultats de dingue j'avais des gens qui venaient des Etats-Unis et moi j'habite à Limoges j'ai eu mon cabinet pendant presque 20 ans à Limoges j'avais des gens qui venaient des Etats-Unis pour venir à Limoges et quand tu connais Limoges tu viens pas à Limoges pour découvrir la ville c'est pas vrai la porcelaine non ? à part la porcelaine qui en plus n'est même pas protégée parce que le kaolin de Limoges n'est pas différent d'un autre kaolin en France donc à part le savoir-faire à la limite qui existe à Limoges mais de toute façon qui te vend partout dans le monde parce que toute la porcelaine de Limoges est souvent expédiée partout ailleurs c'est vrai que tu viens pas à Limoges pour d'autres raisons tu viens à Limoges pour aller dans le cabinet de Franck Marchex peut-être pas faut pas le dégérer la claire sinon ça aurait été compliqué je sais pas si j'aurais apprécié mais effectivement à chaque fois je me faisais cette réflexion de dire ils viennent de si loin pour ça des gens qui venaient de l'île Maurice et parce qu'ils avaient entendu parler de moi ou parce qu'ils avaient une connaissance ou quelqu'un de leur famille et à un moment il y avait toujours ce lien et même les gens qui venaient des Etats-Unis parce qu'eux ils ont évidemment de la famille un peu partout ailleurs et des gens qui soit m'avaient vu en conférence soit m'avaient aussi consulté et quand ils parlaient avec eux ils disaient putain ton problème ah ouais mais j'ai vu un tel j'ai vu un tel non mais oublie tu vas voir tu vas le voir de ma part tu l'appelles tu vas le voir et des gens qui le premier réellement là aussi c'est une anecdote marrant le premier des Etats-Unis qui m'appelle et je me marre parce qu'en fait le copain qui vient de m'appeler tout à l'heure Cédric qui est le parent de mes enfants qui est vraiment mon plus vieil ami parce qu'on a fait notre BTS ensemble je croyais que c'était Cédric qui me faisait une blague tu vois en se faisant passer pour un américain pour prendre rendez-vous avec moi tu vois d'accord le mec au téléphone mais je lui parlais mal tu vois j'étais vraiment hyper hyper sceptique tu vois ouais c'est ça ouais c'est ça ouais c'est ça allez je t'ai reconnu et t'as un mec qui fait pardon comment ça je comprends pas et là je reconnais pas une seule intonation de Cédric je lui dis putain non c'est pas vrai putain c'est un réquillant et là tu reprends ton sérieux le plus vite possible et oui oui bien sûr alors qu'est-ce qui vous arrive et là mais vraiment je lui raconte il était morderé je t'aurais pas fait un coup comme ça parce qu'il m'en a fait d'autres tu vois des blagues donc c'est pour ça à un moment je me dis ça peut être que lui t'as personne qui est des Etats-Unis peut venir voir le petit Franck là en plein milieu de son bourg de Limoges c'est la plus petite des grandes villes t'as personne qui peut ils vont aller voir des parisiens ou ils vont aller voir des gens dans des grandes villes à Marteil ou je sais pas où n'importe où ou à Lyon enfin tout ça ils peuvent pas venir voir le petit Franck à Limoges c'est pas possible et le bouche à oreille là à cet endroit là il est juste magistral du coup ben là honnêtement ça devient compliqué en termes de gestion c'est à dire que là là je me fais je me fais en veille c'est à dire que pour prendre du temps je suis obligé de louer mon cabinet c'est à dire que je m'oblige à louer le jeudi et le vendredi pour ne pas prendre de clients le jeudi et le samedi pour ne pas prendre de clients parce que j'étais incapable de dire non aux gens et donc pour leur dire non j'étais obligé de leur dire que en fait je pouvais pas les recevoir parce que le cabinet était pris donc j'étais obligé de louer mon jeudi je me souviens il y a une dame qui faisait du shietsu et elle avait loué mon cabinet et puis ça a duré 2-3 ans parce que j'étais incapable de dire non surtout quand ils me disaient c'était pour un enfant ou tu vois des choses comme ça c'était vraiment très compliqué de refuser d'accorder mon net c'était vraiment très compliqué et à un moment après je me suis un peu bouffé par les clients parce que je voyais en fait dans une année je faisais 600-650 séances à peu près ça représentait ouais peut-être 5-6 consultations par jour du lundi au vendredi quand je louais pas le cabinet des fois j'ouvrais le samedi matin quand j'avais vraiment trop de choses pleines et comme je voulais pas mettre des gens à plus de 3 semaines parce que soit les gens sont désengagés soit ils sont démotivés soit ils vont trouver quelqu'un d'autre etc du coup c'est vrai souvent quand il n'y avait plus de créneau je me sur-remplissais et puis à un moment je ne vais pas dire que je pète un câble mais je m'ennuie c'est-à-dire que pareil c'est pas très simple de dire ça mais ça marchait trop bien c'est-à-dire que tu reçois un client tu comprends son problème tu le règles en quelques séances les mecs ils te disent que ça fait déjà 3-4 ans qu'ils sont en analyse ou qu'ils sont suivis par un psy ou quoi que ce soit et puis la personne elle fait 3 séances avec toi elle s'est dégagée elle parle de toi partout forcément tu prends un peu la grosse tête à un moment tu te dis ça y est j'ai réussi c'est ça sauf que il y avait quelque chose qui restait vide je ne m'exclatais pas tant que ça c'est ça ça t'amusait plus mais je ne m'amusais plus et moi j'avais une grande j'ai un grand besoin de nouveautés régulièrement et là à un moment à force d'avoir tout entendu et puis il y a eu un enjeu majeur c'est que j'ai eu mon premier enfant donc la petite et là je ne pouvais plus entendre les histoires d'inceste les histoires d'abus les histoires de je suis enfant je suis allé à l'église je suis enfant je suis allé au sport j'ai fait de la mfg gymnastique mon entraîneur m'a fait ceci machin plus que de soi là je ne pouvais plus à ce moment là c'est ça je pense que j'étais déjà dans un état de fatigue émotionnelle ou intellectuelle parce que l'arrivée d'un enfant c'est toujours un peu sportif c'est ça et effectivement là j'étais ce qu'on ne fait pas habituellement c'est à dire la projection là en fait je ne pouvais plus m'en empêcher c'est ça dès que j'entendais une histoire comme ça j'étais en train de me dire putain mais ça pourrait lui arriver ça a été tellement loin qu'en fait dans les deux trois premières années de la petite on ne la laissait à personne à part sa à part sa grand-mère maternelle parce qu'elle venait à la maison très souvent parce qu'elle avait un métier avec ma compagne où elles travaillaient ensemble donc elle venait à la maison parce qu'elle avait le bureau à la maison donc elle la voyait tout le temps et donc moi je la voyais à gire donc j'étais très tranquille mais n'importe qui d'autre c'était pas possible c'est ça c'était impossible j'étais j'étais complètement parano en mode si j'allais ça avec quelqu'un il va se passer un truc de toute façon c'est pas des inconnus c'est dans la famille tu commences à observer c'est terrible et puis que ta spécialité c'était quand même le non-verbal et donc la détection des mensonges et que tu commences à voir que machin il t'a dit oui je vais la garder mais en fait machin tu dis ouais attends il y a un truc bizarre et tout et tu commences en fait à psychoter sur tout donc à un moment ouais là ça a été compliqué donc il y a eu une année où j'ai vraiment de manière vraiment drastique réduit mon activité vraiment fort parce que c'était plus possible en fait c'est ça moi je disais à ma femme il faut que j'arrête parce que là j'en peux plus je peux plus les entendre me raconter tout ça c'était vraiment très très compliqué et là en fait j'ai commencé à développer des formations plus sur internet alors j'en faisais déjà mais de manière moins régulière mais là en fait j'ai commencé à passer sur internet c'est là où j'ai commencé la petite elle est née en 2015 j'ai lancé mes premières formations fin 2015 début 2016 ça a été vraiment quasi immédiat c'est ça et ce qui m'a fait beaucoup de bien ça a été d'arrêter complètement les consultations aussi quand elle est née c'est à dire que vraiment les premières semaines après qu'elle soit née j'ai continué à avoir des consultes et c'est là où je me suis dit c'est plus possible et là j'ai dit bon allez j'arrête et je m'occupe d'elle et pendant quasiment 15 mois j'ai bossé 2 jours par semaine maximum c'est ça et le reste du temps pour être présent et ça c'était c'était magique ça a été ça a été une des plus belles périodes après je me suis ennuyé parce qu'au bout quasiment au bout de 15 18 mois quand t'es un peu habitué à voir du monde à faire des comptes bouger à droite à gauche tu fais plus du tout c'est un peu comme un mec à la tête qui l'a pas préparé tu pètes un peu un câble mais dans l'autre sens c'est à dire par l'inactivité donc là j'ai dit non là il faut que je m'y remède et puis elle est autonome là c'est cool elle commence à être grande elle commence à parler voilà donc là maintenant ok il est temps maintenant que moi je m'efface donc là j'ai repris mon câblinet j'ai recommencé à faire des consults et surtout en fait j'ai gardé le rythme avec mes formations en ligne où là du coup c'est mes formations en ligne qui vendaient le plus et les consultations que je faisais à côté étaient beaucoup plus anecdotiques je prenais que les clients que j'avais envie de prendre notamment pour expérimenter des choses que j'enseignais à mon tour à mes clients en coaching ou en thérapie c'est ça donc plus comme un pour garder j'ai envie de dire presque un un pied sur le terrain c'est ça pour pouvoir avoir quand même encore une plaine de jeux entre guillemets enfin je ne veux pas dire une plaine de jeux on joue avec l'humain mais enfin dans un cadre quand même qui est voilà où tu peux tester des choses en te disant ah bah ok je peux tester cette chose là non mais ça c'est hyper ça c'est hyper important ce que tu dis parce que si ça restait un espace de jeu c'est à dire que quand moi j'ai eu la petite et que je recevais des parents qui avaient perdu des enfants j'étais plus dans cet espace de distance émotionnelle parce que j'étais dans la projection de me dire waouh mais attends si ça m'est arrivé quoi et là en fait j'étais reconnecté au jeu et en fait il a fallu que je réapprenne le fait de me dire ce n'est pas moi c'est autre chose et leur histoire c'est leur histoire ce n'est pas la mienne il a fallu que je réapprenne ça et pour redevenir aussi puissant et performant qu'avant c'est à dire quand quelqu'un me raconte ça je dois être en capacité d'avoir énormément en fait de recul non émotionnel pour quand même aider cette personne à traverser cette situation parce que si tu la pars en fait tu sais c'est comme on dit récupérer la neutralité quelque part sympathique c'est bien mais quand tu as les deux qui pleurent qui c'est qui guérit l'autre donc à un moment si tu as un client qui raconte un truc et toi émotionnellement tu es complètement marqué tu ne peux pas l'aider en fait à se guérir de ça donc toi il faut que tu sois complètement mais véritablement même si tu es en empathie tu dois être détaché en réalité et c'est ce détachement qui te permet d'être puissant parce que tu vas dire des choses qu'elle doit entendre qui ne sont pas faciles à dire ni à entendre mais qui vont faire partie du processus de changement et de transformation au tout début je n'en étais plus capable ça c'est ce que tu dis tu as dû réapprendre petit à petit à redévelopper cette capacité à te détacher de l'histoire de tes clients complètement là où avec la naissance de ta fille finalement leur histoire était comme une potentialité d'histoire qui pourrait se reproduire c'est ça et là quand tu penses comme ça c'est mort dans le métier de l'accompagnement c'est game over merci d'être venu au revoir à bientôt c'est ça c'est mort et donc aujourd'hui là ce qui te passionne justement c'est de pouvoir expérimenter découvrir des modèles transmettre justement cette approche qu'est-ce qui t'anime là aujourd'hui particulièrement là aujourd'hui ce qui m'anime c'est là j'ai fait une rencontre une belle rencontre il y a quelques mois maintenant Vincent que tu reçois normalement demain si je souviens bien ce que tu m'as dit Vincent c'est une belle rencontre parce qu'il est venu vers moi comme client en fait il était en demande parce qu'il s'ennuyait pareil ça fait ça fait 12 ans maintenant qu'il pratique son activité de coach avec des milliers des milliers d'heures de consultations derrière lui donc vraiment un expert dans son domaine et il vient vers moi parce qu'il s'ennuie donc je me retrouve un peu en lui à l'époque où moi je m'ennuyais dans mon taf en fait et surtout je détecte immédiatement beaucoup de potentiel de choses que moi je ne sais pas faire très analytique très structuré et en même temps inventif qui est assez rare pour un mec très analytique habituellement un analytique et pas nécessairement un créatif ou un inventif et là en fait je vois vraiment que chez lui il y a ça mais que ce côté créatif ou inventif est un peu comment on va dire ça un peu en hésitation mais il n'ose pas et là en fait se met en route un copinage on commence copain on s'appelle comme ça et ça se transforme petit à petit maintenant on se mène vraiment en amitié on s'appelle par plaisir on se prend des nouvelles et tout ça et puis il est toujours client dans mon programme mais ça va plus loin on prend du plaisir à imaginer des choses il veut écrire un bouquin il voulait faire une conférence donc commencer à dépasser un peu le cadre du cercle pour l'aider sur des choses un peu plus liées à son business et puis et puis en fait petit à petit il y a la découverte de ses capacités vraiment ça ça confirme que j'avais ressenti ton intuition et en fait un jour il n'y a pas si longtemps que ça alors après on prend du plaisir à faire des lives ça ça a déjà quand même plusieurs semaines presque non pas un an parce que c'est en avril donc ça a six mois on commence à faire des lives à discuter tous les deux parce que comme on passe beaucoup de temps au téléphone à un moment on a un peu ce délire de se dire mais en fait les pépites qu'on se partage au téléphone on devrait en faire profiter tout le monde parce que c'est hyper sympa et on se dit chiche on fait des lives et ça démarre comme ça ça va nous faire connaître et puis voilà ça va surtout nous faire prendre du plaisir et on commence les lives et en fait les lives je t'ai montré les stats du podcast à partir du moment on a fait les lives on voit vraiment qu'il y a une grosse évolution et que ça fait bouger un peu le marché et le secteur et quelques semaines je lui partage vraiment une en 2019 j'avais déjà commencé à créer des programmes sur la prise de parole mais qui n'avaient pas marché qui n'avaient pas fonctionné j'avais fait des choses sur la prise de parole sur les pitches sur comment arrêter d'être chiant avec PowerPoint par exemple des trucs un peu nichés sur la prise de parole mais ça avait fait de l'argent ça avait fait plusieurs dizaines de milliers d'euros on ne va pas se plaindre ça avait bien marché mais ça n'avait pas non plus explosé je n'arrivais pas à trouver des clients dans lesquels vraiment avec lesquels je pouvais m'éclater j'y arrivais pas donc fin 2019 je décide de me dire bon je reviens là où on m'appelle c'est-à-dire les coachs ou les thérapeutes qui ont des problèmes à développer leur business et puis ils me disent Franck comment toi t'as fait pour avoir ton client dans ton cabinet et à leur expliquer que j'ai fait des conférences et à leur expliquer mon procès que tu connais par l'intermédiaire du cercle mais tu vois en partageant avec ce type de public et puis sachant ça je me dis bon je vais travailler avec ce public mais pareil c'est fun sans être totalement transcendant je prends du plaisir à les aider mais je ne suis pas non plus là où je prends du plaisir et là où je pense que ça se voit dans les coavisions c'est justement quand vous me posez des questions sur les conférences sur la transposition d'un message sur comment on va faire un peu d'inception pour faire passer une idée à quelqu'un que ce soit dans un coaching ou dans une conférence ou dans un zoom là tu vois bien que je prends un kiff qui n'est pas le même moi-même je m'en rends compte donc j'imagine que ça se voit de l'extérieur et à un moment je partage à Vincent écoute ça me fait chier j'ai fait une masterclass il n'y a pas longtemps avec un copain infopreneur qui voulait absolument un sujet sur le storytelling il m'a proposé de faire cette masterclass moi je me suis éclaté à l'affaire mais je ne comprends pas comment je fais pour aider les gens à être bon dans leur message pour transmettre leur message je n'arrive pas à l'enseigner je dois bien faire des modèles puisque à chaque fois j'y arrive avec les clients donc il doit bien y avoir il doit quand même y avoir une structure sous-jacente donc je dis moi mon cerveau il est calvé pour le faire il est dans un automatisme il entend un truc tu vois tu me racontes une histoire je vais dire si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne et je vais surtout savoir comment faire pour la transformer en histoire captivante il doit bien y avoir un process derrière ça mais je n'arrive pas à le repérer il dit tu as des vidéos j'ai 4 heures sous la main c'est la masterclass en 2 fois 2 heures que j'ai fait avec David tu la prends il regarde ça et puis il me rappelle 20 minutes après avoir commencé la truc en me disant mais t'es un malade toi il y a des modèles partout je lui dis comment ça il dit parce que tu fais ça tu fais ça tu fais ça et là on était en zoom pendant qu'il partageait ça et là il voyait mon regard alors les gens qui vont écouter le podcast ils vont passer en compte mais toi tu le vois toi j'étais comme ça les yeux exorbités parce que je l'écoutais et j'en viens à lui dire mais attends mais David mais je ne fais pas ça je ne fais pas tout ça regarde à tel moment tu dis ça tu fais ça et lui il avait structuré c'est-à-dire qu'il avait réussi à repérer d'où son talent à lui il avait vraiment réussi à récupérer le modèle et il commençait à concevoir ce qu'on appelle l'arbre de décision c'est-à-dire quand il se passe ça on va dans telle direction quand il se passe ça on va dans telle direction il avait commencé à concevoir le modèle et c'était un truc magique un truc c'est comment raconter une histoire qui captive en gros ça vaut dire ça c'est ça et à partir de là vraiment c'est à partir de ce truc-là qu'on s'est dit putain mais ça il faut l'apprendre il faut l'apprendre aux gens parce que moi je n'ai jamais vu un bouquin qui en parle je n'ai jamais vu une formation qui parle de ça pourtant j'en ai acheté des formations notamment aux Etats-Unis d'experts dans les conférences ou dans la prise de parole et pour la plupart ils pensent que je le disais tout à l'heure sur la rhétorique c'est-à-dire qu'ils s'occupent beaucoup de l'aspect stylistique c'est-à-dire comment on écrit un discours mais ils ne sont pas vraiment sur le message et sur la transposition de ce message notamment dans l'oralité et j'ai dit putain il faut qu'on fasse ça et puis en fait ça démarre de là et puis petit à petit voilà des lures d'histoire après un peu plus d'ampleur et puis on a commencé à faire des modèles autour de ça et puis aujourd'hui on s'éclate comme des malades oui c'est ça donc on arrive finalement le fil conducteur de l'histoire c'est toujours l'histoire de ton histoire en tout cas c'est toujours la narration comme tu dis que ce soit à travers le coaching que ce soit à travers finalement ton job de commercial que ce soit à travers ton passage dans la pédagogie dans voilà comment arriver à faire en sorte dans les sciences tu disais de pédagogie où tu dois aussi apprendre à embarquer quelque part à la personne avec toi pour qu'elle ait envie d'apprendre pour qu'elle puisse intégrer ce que tu lui transmets enfin la transmission et puis c'est surtout ça on a un enjeu qui est vraiment un enjeu où nous on se rend compte petit à petit il faut qu'on fasse attention de ne pas être submergé par cet enjeu parce qu'on a un enjeu où on se rend compte que la narration elle est fondamentale dans plein de domaines elle est galvaudée par la politique parce que les politiques l'utilisent tout le temps et à mauvaise estion selon mon avis et que les gens en face n'ont pas les codes pour s'en défendre ça me fait un peu penser au bouquin de Cialdini qui dit justement influence et manipulation dans l'idée de se dire que comme ça les personnes seront conscientes quand elles sont face à des mécanismes comme ça et le problème de Cialdini c'est qu'il dit et il répète encore aujourd'hui le problème c'est que tous les gens qui viennent me voir pour faire des formations sont quoi ? sont des gens qui ont envie d'apprendre à manipuler et c'est un problème après évidemment je leur vends forcément il y a beaucoup d'argent derrière au jeu il n'est pas ni pire que les autres il a conçu un modèle et puis aujourd'hui il diffuse ce modèle là même si effectivement son ambition tout le temps c'est de dire j'ai aussi envie que les gens soient un peu plus formés informés sur comment effectivement ils se font berner et moi l'ambition quand j'apprends à un dirigeant à faire de l'inception c'est pas à berner les gens c'est surtout à réussir à faire passer un message de telle sorte que si tu fais cette entreprise là si tu crées ce produit là si tu as cette idée là c'est quand même pour rendre le monde meilleur ouais souvent c'est ce qui motive les personnes donc l'ambition c'est quand même de raconter une histoire mais surtout de la raconter aux gens qui correspondent le mieux à comment ton idée va pouvoir s'épanouir pour changer le monde positivement et comme je dis mais vraiment le plus souvent possible à qui veut l'entendre moi je vends des scalpels ma responsabilité s'arrête à l'utilisation la personne celui qui vend des scalpels il vend des scalpels à des chirurgiens il vend des scalpels à des médecins il vend des scalpels à des gens qui se trouvent des vies avec et malheureusement dans le lot il y a des psychopathes il y a des gens dangereux et c'est pas pour rien si les chefs de secte si les gourous de secte même si le terme gourou j'aimerais bien le remettre au centre du truc c'est un guide si on prend l'étymologie l'étymologie c'est un guide c'est pas négatif bien au contraire mais si on prend vraiment des responsables de secte des gens vraiment qui ont galvaudé ces systèmes là t'inquiètes eux ils savent ce que c'est que l'hypnose ils savent ce que c'est la modifiée de conscience ils savent ce que c'est que la manipulation ils savent ce que c'est que la narration ils ont pas besoin de moi pour déjà être bon dans ces domaines là ils sont bien meilleurs que la plupart des gens qui aujourd'hui devraient l'utiliser oui c'est ça c'est comme tu dis c'est toi dans tout cas dans l'intention que tu poses et par la démarche que tu as justement de pouvoir permettre aux personnes de mieux raconter des histoires pour pour justement contribuer à leur mission à eux je veux dire il y a la base tu aides surtout des chefs d'entreprise des personnes qui sont experts de l'accompagnement etc qui ont déjà cette vocation à vouloir faire le bien j'ai envie de dire je mets des guillemets dans faire le bien en tout cas aider leurs clients à aller mieux j'aime bien cette idée de et puis aider aider le monde à être un peu un peu meilleur moi j'aime bien cette ambition là même si je ne fais pas d'illusion sur l'humanité j'aime bien quand même les gens qui disent ouais j'ai envie de rendre le monde un peu meilleur après effectivement si au passage moi même je peux rendre ma vie au quotidien meilleure parce que je l'ai mieux ma vie c'est la cerise sur le gâteau c'est la cerise sur le gâteau mais ce serait tout aussi efficace si on voulait le faire à des fins entre guillemets humanitaires ou quoi que ce soit parce que d'ailleurs il y en a plein qui savent déjà le faire quand on voit aujourd'hui un certain nombre d'ONG qui savent très bien utiliser la narration pour apprendre à des gens qui ne sont pas du tout réfugiés ah non moi je vais encore plus loin c'est pour apprendre à des gens qui ne sont pas du tout réfugiés mais qui ont quand même envie d'aller dans tel ou tel pays parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir une meilleure vie ils savent très bien qu'en leur faisant raconter la bonne histoire ils auront beaucoup plus de facilité à rester dans le pays ou à obtenir les papiers dont ils ont besoin il ne faut pas être dupe ça église c'est vrai c'est pas et encore une fois moi je ne m'intéresse pas à la forme je m'intéresse au fond donc ça existe ils utilisent la narration ils utilisent les structures de narrative en leur expliquant si tu dis ça ça passera mieux que si tu dis autre chose c'est ça effectivement ce sont des enjeux vraiment je trouve majeurs dans le fait d'obtenir plus facilement ce qu'on veut c'est un scalpel une bonne histoire c'est un scalpel à toi de voir comment tu veux l'utiliser c'est ça et c'est pas parce que le scalpel peut être dangereux qu'il faut arrêter d'en vendre exact oui enfin comme tu dis ta responsabilité là la tienne ou celle de toute personne qui quelque part propose des outils parce que c'est ça le scalpel c'est un outil l'outil tu peux faire le bien avec ou tu peux faire enfin voilà c'est une fourchette c'est une fourchette ça peut te servir à manger mais ça peut te servir à crever l'œil de quelqu'un on est sur le même sur la même dynamique quoi finalement non mais tout peut devenir tout peut devenir c'est ça tout peut être dévié on va dire ça comme ça donc c'est ça c'est quelle est l'intention de la personne il y a un truc que je raconte je raconte souvent ça aux débutants moi je suis beaucoup depuis que je suis plutôt jeune enfin on va dire vieil adolescent juste avant c'est à dire à partir de 15-16 ans j'ai commencé à faire du tir sportif et du tir à balle réelle j'étais passionné par les armes ça a toujours été une passion j'ai toujours aimé les films d'action et tout ça et donc j'aime aussi la notion un peu de précision j'aime bien le tir à longue distance j'aime bien des choses comme ça et quand je parle avec un débutant c'est vrai que l'objet arme dans l'inconscient collectif c'est un truc un peu flippant et donc une arme que tu poses sur la table tu peux être sûr que 95% des gens sont flippés et moi je le respecte toujours de leur dire une arme sans munition c'est un marteau tu peux faire ce que tu veux avec cette arme s'il n'y a pas de munition à l'intérieur le pire que tu puisses faire c'est enfoncer des clous ou placer la tête à quelqu'un exactement comme un marteau mais c'est la même chose en fait qu'un marteau cette arme là se différe et se différencie d'un marteau quand tu lui mets une cartouche à l'intérieur c'est ça tu comprends et ensuite de comment tu vas l'utiliser mais si tu mets un clou scotché ou collé sur le bout de ton marteau ça veut dire que tu vas avoir un effet bœuf aussi c'est vrai oui c'est ça en fonction de ce que tu vas ajouter finalement que tu vas que tu vas détourner l'utilisation première même si l'utilisation première d'un pistolet en l'occurrence ça va être de tirer une balle on est bien d'accord c'est son objectif premier mais dans cette balle là c'est un marteau c'est ça c'est un objet t'as une crosse en bois ou en métal ou ce que tu voudras ça marche mais c'est un marteau c'est un marteau ça marche donc c'est vrai que c'est toujours la notion de position que tu vas décider de prendre c'est pareil avec la narration soit tu décides que la narration c'est un truc de vieux on faisait un live cet après-midi sur la rhétorique on me dit ouais c'est les toges tu vois c'est le truc antique et tout ça parce que dans l'esprit collectif des gens tu vois la rhétorique c'est un truc des vieux philosophes avec des toges de travers qui étaient en train de parler au milieu d'une foule non parce que la rhétorique c'est au quotidien en fait et si tu ne sais pas l'utiliser t'inquiète pas il y en a qui vont savoir l'utiliser mais elle dépend à toi et pour les personnes qui ont écouté cet épisode jusque là toi qui a à coeur justement de pouvoir j'ai l'impression transmettre contribuer à rendre le monde un petit peu meilleur comme tu dis ce serait quoi les ouais les apprentissages de sagesse que tu as vraiment envie pour conclure cet épisode que tu aurais vraiment envie de tu vois qu'ils retiennent de notre échange ou peut-être qu'est-ce que tu as le plus retenu moi moi ce que j'ai retenu c'est vraiment cette idée de 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 mise en perspective de 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 l'histoire qu'on se raconte et qu'on est très bon à se raconter des histoires ça c'est une évidence le jeu aussi c'est d'arriver en tout cas dans une posture d'accompagnement ou même par rapport à soi-même de prendre ça comme un jeu et si je changeais la narration interne que j'ai ça changerait quoi et c'est la deuxième chose que je retiens c'est la notion de magie qui moi aussi m'a beaucoup parlé cette notion de ok si je change l'histoire j'adorais les contes la mythologie et tout ça étant petite donc ça me parle aussi cette notion de ok selon comment on raconte l'histoire ça change complètement l'émotionnel le psychologique tu peux décider moi j'aime bien utiliser cette image là mais soit tu décides d'être Steven Spielberg soit tu décides d'être Stephen King tu vois et donc ça c'est ça que moi je retiens parce que c'est ce qui va dans le sens de ce que moi me parle et quand en coaching on parle de reframing c'est ça aussi le recadrage c'est d'aider la personne à faire ce petit pas de côté comment est-ce que je suis arrivée là en fait pourquoi je croyais ça avant et que maintenant je le crois plus du tout je crois qu'en tant que commercial aussi parce que j'ai aussi été commerciale ça m'a aussi beaucoup parlé ton parcours en disant bah oui en fait c'est là aussi qu'en tant que coach je suis arrivée au coaching après commercial mais je me suis dit mais en fait je faisais déjà du coaching en tant que commercial c'est ça de poser des questions parce que la posture est la même c'est comment est-ce que tu fais pour que la personne soit elle soit un peu dans un état de confusion à un moment donné en se disant mais pourquoi est-ce que je croyais ça alors que maintenant je le prends plus du tout en une heure de temps tu vois le terrain de jeu que c'est ça me parle aussi cette notion de tiens je vais essayer j'ai beaucoup fait ça en autodidacte aussi tu vois de lire des livres et puis de me dire désolé mes clients à l'époque mais la synchronisation et tout ça je me suis aussi amusée à me dire tiens qu'est-ce qui se passe si je commence l'entretien comme ça ou la lecture du non-verbal tiens le gars il m'a serré la main comme ça donc est-ce que ça voudrait peut-être mettre des hypothèses tu vois donc ton histoire m'a pas mal parlé par rapport à voilà à tous ces points-là ce que moi j'en retiens et cette notion de mise en perspective de ben on a tendance à se comparer par rapport à des à des personnes un idéal on va dire qui est plus avancé que nous enfin qu'on considère donc toujours une question de perception plus avancée que nous etc en oubliant de regarder soit les moins bien lotis et même la réflexion que je me suis faite c'est en réalité même moi il y a un an deux ans si je compare par rapport à maintenant ben en fait j'ai pas à me plaindre enfin je veux dire il y a bien sûr j'ai des aujourd'hui comme tu dis des trucs qui me conviennent plus bien ou quoi que ce soit mais comparé à il y a 2-3 ans je me dis ben en fait il y a 2-3 ans il y avait des choses qui étaient vraiment beaucoup plus douloureuses pour moi et que je regrette pas tu vois que je suis dans cette dynamique ah ben par rapport à c'est beaucoup mieux quand j'étais gamin il y avait une série qui s'appelait Sliders est-ce que tu connais ? ah ça me dit quelque chose de non quand j'étais gamin il y avait une série qui s'appelait Sliders et moi dans ma jeune existence je me suis imaginé que en fait ça existait vraiment il y avait des tubes dans le temporel c'était pas ça ? ouais alors c'est pas des tubes temporels ce sont en fait des mondes parallèles ou c'était des mondes parallèles et donc en fait avec un objet ça déclenchait un portail et il passait dans ce portail il passait de monde en monde et ils pouvaient se retrouver eux-mêmes rockeurs ou SDF ou peut-être morts plein de situations différentes etc et moi j'ai commencé à imaginer ce truc-là en me disant mais si ça existait vraiment et qu'en fait qu'est-ce qui ferait que ce serait top pour moi là maintenant ? et là je me suis dit ben en fait ce serait de considérer que le monde dans lequel je suis aujourd'hui là c'est la meilleure version de n'importe quelle autre version c'est ça qu'il y a d'autres francs dans d'autres dimensions sur d'autres mais là je suis en train de dire la meilleure version toujours pire est-ce que j'ai remarqué quand je parlais de ça ou quand j'écoutais les gens me parler de leur propre version de ces mondes parallèles parce que quand ils te parlent d'eux quand ils n'ont pas fait ceci quand ils n'ont pas fait cela c'est des mondes parallèles ce sont des mondes parallèles on est bien imaginaires mais des mondes parallèles c'est toujours mieux c'est toujours mieux que maintenant ah ouais si j'étais parti j'aurais fait ceci si j'étais parti là-bas j'aurais fait cela si j'avais pas arrêté mes études j'aurais fait ceci si je l'avais pas machin truc et tout et moi je vois aujourd'hui quand imaginons tu vois et tu prends vraiment l'arbre décisionnel et tu dis un monde parallèle moi j'étais parti d'un principe simple comment se créer un monde parallèle je dis à chaque fois que t'es fassé une décision je tourne à gauche ou je tourne à droite tourner à droite c'est mon monde parce que je viens réellement de tourner à droite mais en fait il y a un franc qui a tourné à gauche et à un moment je me dis le franc qui a tourné à gauche il s'est pris à un camion et il est mort ou il est tétraplégique ou il est handicapé ou il est je sais pas quoi mais il est toujours dans une situation pire que la mienne et donc aujourd'hui je suis pas milliardaire je suis pas millionnaire je suis pas sculpté comme un Apollon mais je m'en branle parce que j'estime qu'il n'y a pas de monde dans lequel je pourrais l'être et que si je l'étais l'enjeu en face serait forcément plein je t'explique si tu regardes le film Wishmaster tu vois toute ma vie elle est tournée autour des films, des séries ou des anecdotes si tu regardes le film Wishmaster un film où il y a un diable le djinn le démon djinn et à chaque fois qu'il est face avec quelqu'un il peut exécuter que les désirs du mec donc si le mec lui dit casse-toi le mec est obligé de se tourner il lui dit casse-toi à un moment il dit un gars moi je voudrais être millionnaire et le mec lui dit d'accord et là qu'est-ce que tu vois tu vois un avion s'écraser et ce que tu apprends c'est que dedans il y avait la mère du mec qui vient en fait de décéder et de lui faire hériter de mille ans et tu dis ok je suis millionnaire tu vois un peu l'enjeu c'est ça donc moi je veux être millionnaire et est-ce que tu es ok avec le prix à payer finalement est-ce que tu es ok avec le prix à payer et donc moi dans ma petite tête bizarre dans la tête de papa dans la tête de papa je me suis toujours dit mais c'est un truc de malade il y a il y a il y a vraiment l'ambition des gens qui les torture en fait je ne suis pas millionnaire et moi je me dis ouais mais dans un monde où moi je serais rockstar je serais peut-être drogué et pour en voir quand même un certain nombre qui le sont vraiment je ne veux pas avoir ce prix là à payer là il y a une émission que je conseille aux gens de regarder c'est ils suivent une chanteuse assez jeune la Serena je ne sais pas quoi sur Netflix ou ailleurs et la nénette elle a un lupus et elle a des syndromes bipolaires et on voit quasiment pendant la totalité de son reportage qu'elle est en dépression quasiment contente et qu'elle a des moments de grande euphorie parce qu'il y a des milliers de personnes devant elle et puis qu'en fait elle rentre dans son hôtel et que là en fait elle est toute seule et la seule personne qui est là c'est le mec avec la camarade qui est en train de filmer le reportage qui est de ce que j'ai compris même pas un ami c'est une connaissance et qu'en réalité là elle est en train de partager qu'elle se sent seule qu'elle a vraiment personne là en gros à appeler à n'importe quelle heure et tout moi des gens que je peux appeler à n'importe quelle heure parce que j'ai envie de papoter j'en ai pas plein mais j'en ai et j'en ai suffisamment en fait pour ne pas en manquer et à un moment quand tu visualises en te disant ouais je pourrais être au coeur je pourrais être ceci je pourrais avoir de la réussite je pourrais avoir cela ouais tu ferais quoi le prix à payer après t'en as j'en rencontre des gens qui sont millionnaires machin truc etc et puis ils sont très bien dans leur vie malheureusement j'en rencontre aussi énormément qui moi je me souviens d'un client tu sais c'était quoi son objectif son objectif c'était que je l'aide à prendre un samedi après-midi pour aller faire les courses avec sa femme ça faisait 3 ans qu'il avait pas fait les courses avec sa femme le mec était millionnaire il avait une grosse boîte grosse réussite mais en fait il partait facilement à 6h du matin il revenait à 22h30 le dimanche il passait plus ou moins à checker les mails qu'il avait pas fait ou à organiser la semaine qu'elle est arrivée quand il était pas dans un avion à passer un truc à un autre et en fait le mec il vient de bord en me disant il faut que vous m'ailliez mon premier objectif c'est de prendre un samedi après-midi pour aller faire les courses avec le matin et t'as plein de gens qui auraient dit mais c'est pas un objectif ça et quand tu vois la vie du mec en fait si si c'est un objectif parce que ça fait 3 ans qu'il l'a pas fait et en plus il est malheureux de ça donc le mec te dit qu'effectivement il a une forme de ménage il a une piscine intérieure le problème matériel n'existe pas c'est ça mais dans sa vie émotionnellement c'est le why c'est le bazar c'est tout ce que tu voudras donc peut-être que là je me limite moi je pourrais entendre ça à la limite de quelqu'un qui me dit ouais mais prends qui te limite t'as pas d'ambition t'as pas ceci t'as pas cela non c'est plutôt que je me pose la question de qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je suis prêt à mettre en face en fait qu'est-ce que je suis prêt à payer pour obtenir ça et il y a bien souvent des choses que j'ai pas envie de payer quoi quand j'ai décidé d'arrêter de consulter pour me couter de ma fille j'étais honnête avec moi-même de me dire je vais peut-être gagner moins d'argent mais par contre ces 15 mois ont été parmi les meilleurs c'est pas les seuls meilleurs 15 mois que j'ai passé mais ça a été parmi les meilleurs que j'ai passé et qui ont fait qu'aujourd'hui la relation que je peux avoir avec elle elle est exceptionnelle comme je t'ai pas raconté j'ai fait une dépression à la naissance de mon second parce qu'il n'était pas attendu en tant que père je l'ai vraiment très mal vécu et puis je me suis rendu compte pareil en le partageant et en en parlant que c'est pas si exceptionnel que ça c'est même plutôt commun et d'ailleurs chez les papas j'ai pas pu profiter vraiment de la première année du petit je pourrais là me flageller pendant des heures me dire ouais c'est nul c'est pourri et puis tu l'as fait vivre ceci et puis c'était compliqué et puis même ta femme elle a dû se débrouiller seule pendant ce temps-là parce que t'étais ailleurs d'ailleurs il n'y avait pas d'ailleurs j'étais juste pas là vraiment au 36ème dessous et tu peux te flageller pendant des heures en disant t'as raté tout ça ou alors tu te dis ok comment maintenant ça change comment maintenant en fait je renouvelle pas ça et comment en fait maintenant je profite vraiment et aujourd'hui quand on voit mon fils avec moi je défie quiconque de pouvoir me dire qu'il a pu vivre ça qu'il était plus jeune à quel niveau ça l'a marqué j'en sais rien peut-être que ça l'a marqué après c'est aussi ça le fait de savoir que ça ça lui appartient aussi c'est sa vie et que si ça se trouve pour faire ce qu'il va avoir à faire dans sa vie c'était peut-être quelque chose qu'il devait vivre mais à nouveau on en revient à quelle est l'histoire moi il y a vraiment ce truc de est-ce que cette histoire me sert ou me dessert complètement c'est vraiment cette notion-là de bah ok comme tu dis tu peux très bien le voir comme une histoire où tu te dis ah j'ai pas été entre guillemets bon père bonne mère enfin il y a beaucoup de parents qui vont se reconnaître ah bah j'étais défaillant à cet endroit-là et oh mon dieu du coup il a eu à traverser ça et les autres enfants n'ont pas à vivre ça etc mais peut-être en fait l'histoire qui est soutenante par rapport à la relation que tu veux avoir avec ton enfant ou quoi c'est de se dire bah il a vécu ce qu'il avait besoin d'être vécu j'ai vécu ce qu'il avait besoin d'être vécu et en fait qui je suis moi en fait c'est une histoire qui me sert moi ça de me dire qui je suis pour me dire que ça aurait pas dû être comme ça parce que j'en sais mais tellement rien en fait c'est peut-être exactement ce qu'il fallait pour qu'il devienne la personne tout le temps et l'énergie que je dépense à me poser ce type de questions c'est du temps et l'énergie que je ne passe pas à changer les choses immédiatement pour en profiter avec lui moi je parle de mon cas précis donc ce genre de questions moi je ne l'ai pas éludé bien au contraire je l'ai traité c'est ça je l'ai traité et j'y ai répondu avec mon histoire donc c'est une histoire que j'ai on pourrait dire inventée si on veut le prendre au sens péjoratif du terme oui je l'ai inventée mais je l'ai posée et c'est devenu notre histoire et si demain il m'interroge parce que ce n'est pas quelque chose dont je me cache la preuve le podcast existe il y a des chances qu'avec les technologies qu'on a actuellement ils durent longtemps il y a d'autres vidéos dans lesquelles je partage et si un jour il me dit mais attends papa et ma naissance alors et je lui dirais voilà ce qui s'est passé et je n'en aurais pas honte je n'en serais pas en défense je serais en train de dire voilà pourquoi ça s'est produit puisque ça n'a rien à voir avec toi en réalité et le problème c'est l'enjeu de tu me le caches parce que ça a à voir avec moi non je le dis je l'assume parce que ça n'a rien à voir avec toi ça n'a à voir qu'avec moi c'est ça et si ça c'est pas quelque chose que moi j'assume et que j'ambitionne de pouvoir je ne vais pas dire en être fier mais au moins l'assumer évidemment que c'est quelque chose qui va porter mais dix fois plus lourdement que si au contraire je l'assume en disant c'est mon histoire c'est pas la tienne toi tu l'as vécu j'en suis désolé et navré maintenant je ne peux pas changer les choses donc tu l'as vécu tu l'as subi holica de ceci ou de cela maintenant c'est à toi de faire en sorte d'en faire quelque chose de lui oui et même comme tu disais il y a l'effet et puis il y a l'histoire parce qu'il y a l'histoire que toi ta version à toi de ta perception à toi et puis après il y a l'histoire que lui peut-être plus tard elle va se dire complètement en fait non cette histoire c'était une belle histoire tu vois ce que je veux dire il sera contraire peut-être c'est ça qui est fascinant c'est que finalement on en revient et peut-être qu'un jour il dira aujourd'hui j'ai appris à m'aimer alors que mon père me voulait pas c'est ça et il le raccourcira de cette manière là alors que c'est plus complexe que ça mais peut-être que lui quand il le racontera il le dira de cette manière là parce que ça construira son histoire et que du coup il dira malgré ça on a aujourd'hui et je le souhaite on a une complicité de dingue de machin de truc et tout ça et que cette histoire si ça se trouve c'est à quoi des gens qui eux ont des problèmes avec leurs propres parents et qui diront mais même en fait je peux quand même avoir même malgré ça je peux quand même avoir une bonne relation si ça se trouve en fait je n'en sais rien de ce qu'il y a dans le futur c'est ça mais moi l'histoire que je me dis c'est si ça se trouve ça lui servira un jour peut-être pour construire sa propre histoire sa propre légende ce qu'on appelle la légende personnelle ça l'aidera à construire cette légende et il se construira avec ça mais en tout cas il s'y construira parce qu'il saura que j'en ai pas honte que c'est pas quelque chose qu'il porte encore aujourd'hui en tout cas c'est pas quelque chose dans la relation qui existe donc il pourra en faire un atout mais encore une fois ce sera ton job c'est ça moi je suis très conscient de mes limites en tant qu'être humain de ma part de sa part là il est enfant j'ai une grosse part quand il va commencer à grandir il va récupérer de plus en plus de cette part-là jusqu'à ce qu'il devienne autonome c'est que mon histoire c'est que moi qui la conseille c'est ça écoute Franck merci beaucoup pour toutes ces histoires du coup qui nous ont permis comme ça d'avoir des bouts de ton histoire et de ce qui fait que tu es aujourd'hui vraiment dealer d'histoire comme tu dis c'est ça et voyons voir ce que demain l'histoire racontera encore mais en tout cas en espérant que le podcast n'aura pas été une overdose en tout cas moi j'ai vraiment pris plaisir à écouter toutes ces histoires et puis toutes les réflexions autour comme tu disais de la mise en perspective t'as partagé plein plein de choses moi j'ai l'histoire que je me raconte c'est que les personnes les auditeurs du podcast eux-mêmes feront leur leur propre sélection on va dire en fonction de là où ils en sont donc merci en tout cas de t'être prêté au jeu de mes questions de t'être raconté au micro du podcast et je te dis à très bientôt parce qu'on va sûrement se revoir très très bientôt c'est avec grand plaisir je te fais un gros bisou ouais merci ciao à bientôt ciao